Essayer d'apprendre des erreurs des autres, ça nous permet d'éviter à nous de faire des erreurs, donc autant éviter de faire les mêmes erreurs, et d'ailleurs une erreur, parce que tu me posais la question, les erreurs qu'on fait, moi une erreur que j'ai fait deux fois, je l'ai fait en arrivant à Chicago, je l'ai fait en arrivant à Toronto, de se dire, moi je veux pas du tout m'approcher des français, je suis venue à l'étranger, c'est pas pour rentrer en contact avec les expats qui sont sur place. Grosse erreur, grosse erreur, parce que du coup, ces français qui sont sur place, apprenaient de leurs erreurs, ils vont vous donner des conseils, donc vous avez même pas idée en fait, parce que vous allez arriver, vous êtes nouveau, vous allez même pas oser poser la question. Kelly, t'es dans le froid là cet hiver, t'es sous la neige, tu m'as dit. Oui. Tu sais que tu es, enfin tu le sais, tu le sais probablement pas, mais j'ai pas un tas d'épisodes fabuleux, mais tu es quand même la quatrième personne à me parler en direct du Québec, sur Principes Fondamentaux. C'est vrai ? Oui, oui, donc je crois qu'il y a un nid d'invités là-bas, et ça m'intéresse beaucoup. C'est un nid français ou c'était des Québécois ? Non, c'était des Français, c'était tous des Français, et donc des Français expatriés. C'est ça, on est en masse. Ça tombe bien, hein ? C'est clair. Ça fait combien de temps que t'es au Québec ? Alors en fait, au Québec, ça fait seulement quelques mois, puisque du coup j'ai pris le statut de nomade depuis quelques années. Moi j'étais plus en Ontario, près de Toronto, pendant six ans. Pendant six ans tu dis ? Ça commence à faire. Quand tu dis le statut de nomade, statut officiel, t'as des papiers qui disent que t'es une nomade, ou c'est juste, tu bouges et ça suffit pour te déclarer avec ce statut-là ? Eh bien tu vois, c'est ça qui est embêtant, c'est que la société, elle n'a pas un statut de nomade. T'es toujours obligé d'avoir une adresse fixe en fait. Oui. Donc on va dire qu'officiellement, je ne suis pas nomade, mais officieusement, je suis nomade. Oui, c'est un état d'esprit. Un état d'esprit, mais aussi sur les papiers, comment tu justifies être nomade en fait ? Non, justement, je voulais dire, le fait d'être nomade, c'est avant tout un état d'esprit. C'est ça, je pense que c'est un état d'esprit, mais c'est aussi parce que je ne sais pas où j'ai envie de vivre, enfin je ne sais plus où j'ai envie de vivre, donc je n'ai pas le choix que d'être nomade en fait. Qu'est-ce qui t'avait attiré en Ontario au début ? Et après, je te demanderai qu'est-ce qui t'a fait partir de là où tu as grandi d'abord. Mais déjà, tu m'as parlé de l'Ontario. Six ans, ça fait une bonne période déjà. Qu'est-ce qui t'avait attiré là-bas ? D'ailleurs, c'est six ans dans le même appartement. Je crois que c'est la durée la plus longue où j'ai vécu au même endroit. Mais moi, c'était purement professionnel. C'est mon entreprise, vraiment mon parcours professionnel qui m'a emmené en Ontario. Donc, on va parler d'expatriation. Le mot expatriation, effectivement, on en parlait l'autre jour, là, hors enregistrement. Ça m'évoque avant tout des gens qui sont dans une entreprise, typiquement une grosse entreprise, une multinationale, et qui vont obtenir un autre poste dans un autre pays. Donc, on est français tous les deux. Donc, on va dire que la base, c'est la France et on part vivre ailleurs. Évidemment, ça peut marcher dans d'autres cas. Donc, c'est ça qui me vient en premier. Est-ce que quand tu parles d'expatriation, parce que c'est un mot qui est fort pour toi, et on va expliquer pourquoi ensuite, est-ce que quand tu parles d'expatriation, tu parles avant tout de ce mode d'émigration, ou est-ce que ça peut faire référence à des nomades, comme tu disais tout à l'heure, des digital nomades, comme on t'entend beaucoup parler, à ce genre de profils qui ne sont pas liés à une entreprise, à une multinationale ? Oui. Alors, moi, je suis consciente que beaucoup de personnes, pour eux, quand on parle d'expatriés ou expats, on va penser à ces familles qui ont été, comme tu l'as dit, emmenées par une entreprise. Donc, ils ont un contrat d'expat, c'est-à-dire qu'on va leur payer leur billet d'avion, leur déménagement. On va leur payer leur loyer sur place. Ils vont avoir d'énormes avantages. D'ailleurs, ils ont toujours un statut en France, ça veut dire qu'ils cotisent toujours pour leur retraite en général. Ils ont la même sécurité sociale, etc. Moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais connu, parce que quand j'ai intégré l'industrie en 2008, il y a eu la grosse crise, et mon entreprise, qui est quand même la numéro un en sidérurgie, il n'y avait plus de contrat d'expatriés. Ou s'il y en avait, il fallait vraiment déjà avoir... Enfin, ce n'était pas pour les petites jeunes comme moi qui sortent d'une école d'ingénieur, tu vois. Mais ça n'empêche que j'ai quand même réussi à décrocher un job à l'international. Mais dans ces cas-là, je ne partais pas en contrat d'expat, mais je me considérais quand même comme une expat, puisque je quittais mon pays, en fait. Mais je quittais mon pays. Moi, je n'aime pas quand on me dit « Ouais, tu es immigrée ». Non, parce que moi, je me laisse toujours une porte ouverte que je peux rentrer en France, en fait. Je suis partie, mais on ne sait pas combien de temps. Donc, c'est pour ça que moi, je vois plus l'expat comme quelqu'un qui est parti, qui a quitté son pays. Et puis voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question, du coup. Ouais, peu importe. Tant qu'on avance dans la discussion, peu importe. Si jamais j'ai envie que tu répondes d'une autre manière, je te reposerai une autre question derrière. Ça marche. Ouais, donc, ce que tu disais, tu parlais d'être immigré. Quand tu fais référence à ce mot-là, pour toi, c'est un aller simple. C'est le fait, c'est plutôt l'idée que ton pays d'origine, tu l'as abandonné. En tout cas, a priori, tu n'y retourneras pas. Moi, la définition que j'ai plus pour les immigrés, ça serait effectivement, je vis dans un pays en guerre ou je vis dans un pays dangereux, manque de sécurité. Donc, il faut que je parte, il faut que j'emmène ma famille, vivre une vie ailleurs dans un nouveau pays, que je sais que ce sera mon nouveau pays d'accueil. Et donc, du coup, j'immigre en fait dans ce pays-là et je vais y rester. Moi, c'est plus ça la vision que j'ai de l'immigration. Alors que moi, je pense que je n'ai pas quitté un pays qui était inconfortable parce que je quittais la France et je me donnais juste une chance professionnelle ailleurs, mais en m'ouvrant des portes en fait. Donc, c'est pour ça que moi, je préfère utiliser le mot expatrié. Mais par contre, quand je suis partie la première fois au Pays de Galles pour faire un Erasmus, pareil, je ne me considère pas immigrée, je me considère comme une expat parce que je sais que c'est une durée limitée dans le temps, je pars plusieurs mois, mais j'ai quand même été vivre ailleurs. Donc, je ne peux pas dire que je suis en voyage. Je ne peux pas dire que je suis nomade. Pour moi, expat, il peut en gommer vraiment plusieurs statuts, plusieurs profils. Et c'est pour ça que j'aime ce mot en fait. Alors après, maintenant, je commence à me dire, bon, on va appeler ça citoyenne du monde. Je peux aussi dire ça. Mais moi, je préfère rester sur le mot expat et le développer en fait. Regardez ce mot. Qu'est-ce qui t'a attiré la première fois ? Donc, la première fois que tu es partie vieille à l'étranger, c'était l'Écosse, c'était Erasmus, c'est ça ? Alors, c'était le Pays de Galles. Pardon, le Pays de Galles, t'as dit, excuse-moi. Oui, le Pays de Galles, très différent. J'aimerais beaucoup aller en Écosse, mais je n'y suis pas encore allée. En fait, moi, je ne sais pas si tu te souviens. Enfin, je ne sais pas si c'était ton cas. Mais quand j'étais au lycée et que je passais mon bac et qu'on te demande qu'est-ce que tu vas faire après ton bac et tu dois décider déjà dans qu'est-ce que tu vas faire pour les 40 prochaines années, j'en avais absolument aucune idée. J'étais vraiment perdue. Je ne savais pas quoi choisir comme étude, mais j'ai quand même fini par faire un DIT en mesure physique sur recommandation d'un ami. En fait, pas du tout parce que je m'étais renseignée. Tu sais que je suis physicien ? Je pensais que tu faisais des maths, mais je ne savais pas que tu faisais de la physique. Non, je fais des maths, mais mes diplômes, c'est des diplômes de physique. Donc, tu vois, je ne savais pas qu'on a ce point commun. Et moi, pour répondre un petit peu à ta question implicite, moi, je savais. Moi, pas à 40 ans, mais les huit années qui ont suivi mon bac, je suis allé en ligne droite et je savais depuis mon lycée. Donc, ce n'est pas exactement la même chose que toi, mais c'est amusant parce que quand tu me dis, le DIT en mesure physique, moi, je suis allé à la fac, mais bon, on a ce point commun. Excellent. Écoute, moi, déjà, j'ai raté mon bac pour la formation. Donc, je ne me voyais pas du tout continuer à faire de grandes études. Et j'ai choisi un DIT en mesure physique, parce que la physique me plaisiait, mais uniquement parce qu'ils avaient une rentrée en décalé. J'avais tenté d'aller en université de biologie, mais les bancs de l'université, ça ne m'avait pas du tout plu. Pour moi, il faut être trop discipliné. Je n'étais pas assez disciplinée à l'époque pour pouvoir assumer toutes les responsabilités de la fac. Et donc, du coup, en fait, ils avaient une rentrée en décalé en janvier. Je me suis dit, plutôt que de perdre un an, je perds juste six mois et je vais relancer quelque chose de nouveau. Je vais tester le DIT en mesure physique. Si ça ne me plaît pas, je peux rester six mois et réenchaîner sur autre chose en septembre. Finalement, ça m'a beaucoup plu, donc je suis restée. Le seul petit hic, c'est que j'étais vraiment nulle en anglais. Mais quand je te dis nulle, c'était vraiment une catastrophe. La prof ne savait plus quoi faire de moi parce qu'elle voyait que j'essayais, tu vois, mais non, ça ne voulait pas rentrer. Et donc, elle m'a dit, écoute, moi, je te conseille vraiment que pour ton stage de fin de DUT, il faudrait vraiment que tu essayes d'aller à l'étranger pour voir si ça te fait un petit déclic et que ça va améliorer tes connaissances en anglais. Et donc, c'est elle qui m'a trouvé un stage dans une université au Pays de Galles. Elle m'a demandé si j'étais intéressée. Je dis pas carrément. En plus, c'était un projet. On devait faire le design du voiture aérodynamique pour une course. Donc, je trouvais ça vraiment fun comme stage. Et donc, je suis partie vraiment, je dirais pas sur un coup de tête, mais un peu quand même. Et j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Mais à la base, pour moi, je pensais que ma vie allait être en France. Mais quand je suis arrivée là-haut et que j'ai découvert cette nouvelle culture roulée dans une autre direction, ça te chamboule complètement. Et là, effectivement, j'ai eu ce déclic de la langue anglaise, de l'importance de devoir parler anglais. Et donc là, ça m'a vraiment changé. Enfin, ça a changé le cours de ma vie, en fait. D'ailleurs, il faudrait que je la recontacte, cette prof d'anglais, pour lui dire « Tu te rends compte que tu as changé le cours de ma vie quand même avec ce stage ? » Eh ben voilà, ça y est, c'est lancé. L'objectif, maintenant que tu l'as dit au monde entier, que tu es allée la recontacter, c'est engagé. Je vais faire ça. Pas trop dur quand on n'est déjà pas super à l'aise en anglais de débarquer au Pays de Galles. Alors, je ne suis jamais allé au Pays de Galles, mais je suis allé dans le nord de l'Angleterre une fois. Moi, c'était le contraire. C'est-à-dire que post-bac, l'anglais, ça m'a même sauvé un semestre à un moment parce que j'étais vraiment à l'aise en anglais. Et la physique, il y a des moments, c'était vraiment dur. Donc, ça m'a un peu sauvé. Et malgré ça, je suis allé à Manchester il y a dix ans, quasiment maintenant. Et j'ai vraiment souffert parce qu'ils avaient un accent que j'avais du mal à comprendre. Ça a été ton cas ou tu y es vite fait ? Alors, pas du tout. Alors déjà, je tiens à préciser que quand moi, je suis partie pour aller au Pays de Galles, j'étais très inconfortable en France. Donc, le fait de partir pour moi, c'était un peu une fuite. J'ai clairement fui. J'étais vraiment mal à l'aise dans mon quotidien, dans mon entourage familial. Donc, pour moi, de partir, en fait, il fallait que je prenne l'air, en fait. Et je suis partie avec une autre fille qui était dans ma classe. Donc, on partait à deux. On prenait l'avion ensemble. On savait que quand on arrivait, on avait déjà trouvé une maison avec une chambre. Enfin, on avait chacune notre chambre, mais il y avait un Français dans cette maison. Donc déjà, tu sais, je suis partie avec quand même... Ah, ça va aller. Il va y avoir quand même pas mal de Français. Grosse erreur, d'ailleurs, à ne surtout pas faire. Mais bon, je l'ai fait quand même. Et une fois sur place, du coup, ça a été assez simple parce que du coup, même mon tuteur parlait français. Donc, j'avais cette facilité. Après, je t'avoue que les premières soirées où là, j'ai commencé à rencontrer des Anglais, là, comme tu l'as dit, ils ont un sacré accent. Donc, du coup, là, j'ai vraiment, vraiment galéré. Mais je t'avoue que j'ai quand même fréquenté beaucoup trop de francophones. J'étais beaucoup avec les Belges. D'accord. Donc, au bout d'un mois, je crois que j'ai dit, il faut que je parte de cette coloc, en fait, parce que je ne m'améliore pas du tout. C'est trop facile. Là, je ne me challenge pas. Et j'avais rencontré une fille de Bordeaux. Ou Isa, si tu écoutes, tu vois cette vidéo, qui me dit, écoute, moi, je vis dans une famille galloise et on a une chambre. Si tu veux, tu n'as qu'à venir habiter avec nous. Donc, du coup, là, j'ai été dans cette famille galloise. Et là, ça m'a un petit peu plus challengée. Mais bon, encore une fois, j'étais toujours avec Thomas le Belge, Isa la Française. Donc, je pense que ça m'a permis d'avoir un déclic, mais je ne dirais pas que mon anglais s'est vraiment amélioré. Là où je me suis améliorée, c'est quand je suis partie une deuxième fois en stage, où là, j'ai choisi d'aller aux États-Unis, parce que je me suis dit, là, il faut vraiment que j'aille dans un endroit où il n'y aura pas de français, où il n'y aura pas de belge. Et je n'aurais pas le choix que de parler anglais. Et c'est ce qui s'est passé une fois que je suis partie à Chicago. D'accord, d'accord, Chicago. Ce stage-là, au Pays de Galles, il durait combien ? Deux mois, six mois ? Je crois que c'était trois mois. Et comme du coup, tu sais, c'était en décalé. Du coup, je finissais l'année en janvier. Et moi, j'avais ma cousine qui était prof à Cardiff. Depuis des années, elle habite à Cardiff. Moi, j'étais plus au nord. Et je lui avais posé la question, je lui avais dit, est-ce que ça ne te dérangerait pas qu'une fois que j'ai fini mon stage, plutôt que de rentrer en France, je vienne passer quelques mois chez toi ? Et je vais peut-être essayer de trouver un travail. Comme ça, je peux continuer à améliorer mon anglais. Et puis, en même temps, je gagnais un peu d'argent. Donc, elle m'a dit, OK, sans problème. Donc, je suis allée vivre chez elle. Mais je suis restée finalement qu'à moi. J'avais trouvé un travail. Mais en fait, j'ai décidé de me lancer dans une école d'ingénieurs. Il y avait un concours à faire. Donc, en fait, c'est mes parents qui sont venus me chercher à Cardiff. Et je suis repartie avec eux pour que je puisse passer les concours pour l'école d'ingénieurs. Donc, je ne suis pas restée aussi longtemps prévue. Mais ça m'a quand même permis de réussir le test d'anglais et d'intégrer l'école d'ingénieurs. Donc, ça, c'est quand même pas rien. Ouais. Donc, tu as senti les bénéfices, ne serait-ce qu'au niveau de la langue, tu as senti les bénéfices au bout de quelques mois. Ouais, c'est ça. D'accord. D'accord. Et après, école d'ingénieurs ? Et puis après, école d'ingénieurs en apprentissage. Donc, c'était une école pour devenir chef de projet dans l'industrie. Donc, moi, les projets, ça m'a toujours plu organiser des choses, que ce soit des voyages ou peu importe. Ça m'a toujours bien plu. Et puis, je pense que je suis assez bonne là-dedans. Et c'était la première année qu'ils allaient lancer cette formation à Nancy, en Lorraine. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas tester ? Moi, encore une fois, tu sais, je ne fais pas trop de recherches. J'ai dû voir un truc passer sur Google ou quelqu'un qui a dû m'en parler. Je ne sais pas comment j'ai trouvé ce concours. Mais je me suis dit, why not ? Et puis, quand j'ai passé les concours, j'ai été acceptée. Et on m'a dit, écoute, maintenant, il faut juste que tu trouves une entreprise qui te sponsorise. Donc, ça a été très dur de trouver une entreprise qui te sponsorisait parce que, voilà, c'était tout nouveau pour eux. Ils ne connaissaient pas cette formation. Mais finalement, j'ai trouvé. Et donc, j'ai intégré cette école en septembre 2008. D'accord. D'accord. Et donc, l'entreprise, elle n'était pas loin ? Ou ? Ben si, en fait, alors, l'entreprise n'était pas loin de chez mes parents, mais du coup, c'était à une heure et demie de mon école. Donc, moi, mon école, c'était à Nancy. Et puis, l'entreprise, c'était près de Chonville que tu connais. Donc, en fait, les périodes d'école, j'avais mon appartement à Nancy et les périodes d'entreprise, j'allais chez mes parents. D'accord. Une fois que ça, c'est terminé, c'est là l'Ontario ? Non. En fait, ce qui se passe, c'est que tu es dans l'école d'ingénieur, tu dois faire un stage de douze semaines à l'étranger. D'accord. Donc, moi, j'avais pris la carte de mon entreprise. Donc, je vais le dire, c'est ArcelorMittal, l'entreprise. Et en fait, j'avais pris leur carte de toutes les usines qu'ils ont dans le monde et j'ai vu Chicago. Et moi, tu sais, quand j'ai une idée, j'ai une idée dans la tête, je ne l'ai pas ailleurs. Donc, je lui ai dit, je vais aller à Chicago et j'ai tout fait pour que Chicago me prenne en stage. Donc, je suis partie douze semaines. C'était en été 2010, je pense. Et ça a été le plus bel été de ma vie. Encore aujourd'hui, je le dis haut et fort, ça a été le plus bel été de ma vie. J'ai vraiment galéré avec l'anglais parce que maintenant, tu pars sur un autre accent, l'accent américain. Mais j'ai été super bien entourée. J'avais une chambre dans une université avec une Américaine qui voulait être prof. Donc, elle, elle était vraiment patiente avec moi. J'avais un Américain qui m'a emmené tous les jours au travail parce que les Américains, ils ont une bienveillance. Je sais que ce qu'on voit à la télé, on peut croire que c'est des personnes mauvaises. Mais moi, jusqu'à maintenant, j'ai rencontré des personnes incroyables et ils étaient tellement patients. Et là, mon anglais, il a évolué en trois mois. C'était le jour et la nuit. Et à la fin de mon stage, j'ai le chef de l'entreprise qui est un Français, d'ailleurs, je tiens à le souligner parce qu'entre expats, on s'aide beaucoup. Et il m'a dit, écoute Kelly, nous, on a beaucoup apprécié ton stage. Si ça t'intéresse, on t'embauche. J'ai dit, OK, laisse-moi rentrer, finir mon AD et si c'est sérieux, dans un an, aucun problème, je reviens. Et effectivement, il était sérieux parce qu'un an après, il m'attendait toujours et il m'a fait un contrat. Donc, pas un contrat d'expat, un contrat local. Mais il a quand même fait en sorte qu'au moins l'entreprise prenne en charge mon visa de travail qui a quand même un coût assez conséquent. Puis surtout aux États-Unis, il y a beaucoup de justifications à faire pour pouvoir être embauchée. Et donc, je suis repartie vivre là-haut en 2012. Ouais, janvier 2012. J'ai dit, laisse-moi quand même passer les fêtes de Noël avec ma famille et ensuite je viens. Donc, je suis allée. Je vais vivre là-haut pendant trois ans. Et tu avais chopé le bug de l'expat au Pays de Galles ou est-ce que ça a été plus progressif quand tu m'as dit j'ai décidé que ce serait Chicago et ça a été Chicago. C'était... Qu'est-ce qui t'a... Comment dire ? Qu'est-ce qui t'a décidé là-dessus ? Qu'est-ce qui a fait que c'était une évidence pour toi ? Pour aller en stage ? Ouais. Bah écoute, j'en ai aucune idée. Je pense que c'est vraiment le rêve un peu américain. On rêve tous à un moment donné d'aller aux Etats-Unis et là j'ai vu qu'il y avait cette usine à Chicago. Je me dis tiens, on ne parle pas souvent de Chicago. Je pense qu'à l'époque je ne le savais pas mais j'écoute beaucoup mon instinct en fait parce qu'en fait il n'y avait pas de raison pourquoi Chicago n'est pas une autre usine ailleurs dans les Etats-Unis ou même aller dans une usine ailleurs dans le monde. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi Chicago mais je ne regrette pas parce que c'est une ville qui m'a beaucoup parlé mais je pense que le bug de l'expatration je l'avais déjà attrapé au Pays de Galles et à la suite de mon stage quand je suis rentrée en France j'ai dit à mes parents pour information je rentre mais ça va durer un an et ensuite je repars parce que même si eux ils ne m'embauchent pas je pense que je repartirai ailleurs. Ce n'est pas un secret pour mon entourage je déteste la région de la Moselle vraiment je ne me suis jamais sentie à l'aise il pleut beaucoup trop c'est beaucoup trop gris et moi je suis une personne qui est très impactée par le temps qu'il fait dehors donc du coup c'était moi il faut que je parte en fait donc je ne sais pas si tu sais ça que j'ai grandi avec un frère jumeau je ne crois pas voilà donc maintenant tu le sais mais je pense que aussi d'être partie aussi loin et d'avoir appris une nouvelle langue j'ai découvert une nouvelle personnalité chez moi en fait parce qu'à chaque fois je dis Kelly qui parle la Kelly anglaise et la Kelly française sont deux personnes différentes ah ça c'est vachement intéressant ouais c'est vachement intéressant tu je veux bien que tu élabores un peu là dessus parce que je trouve ça passionnant et ça me ça m'évoque quelque chose dont on avait parlé dans l'épisode sur l'interprétariat et voilà j'ai envie de que tu creuses pour voir ce qui se cache derrière ok sans problème parce que j'ai beaucoup réfléchi à ça là d'ailleurs en étant au Québec tu vois je retrouve Kelly française là j'ai oula non il faut que je reparte d'ici ça va pas en fait je pense que tu sais on dit qu'on est souvent la somme des personnes qui nous entourent ou tu vois l'environnement qui nous entoure fait qui on est tu vois comment on réagit et moi je pense que en France je suis une personne qui peut vite partir au quart de tour qui va s'énerver facilement qui va râler qui va avoir du mal à exprimer ses émotions alors que quand je suis arrivée aux Etats-Unis j'ai découvert une nouvelle façon de communiquer maintenant il fallait vraiment que je pèse mes mots enfin tu vois parce que maintenant tu connais pas les mots donc il a fallu que je les apprenne et eux ils sont beaucoup dans le partage des émotions on dit toujours ouais ils exagèrent ils vont dire I love you à tout le monde ouais mais au final s'ils le pensent si vraiment ils t'aiment bah pourquoi ne pas le dire en France je trouve qu'on a cette c'est quoi le mot que je cherche on n'ose pas dire je t'aime à quelqu'un enfin ça va être tout de suite un big deal tu vois alors que eux non s'ils t'apprécient puis même déjà pour se dire bonjour ils vont te donner un hug ils sont beaucoup plus dans le toucher dans les émotions etc et moi du coup bah j'ai développé ça en fait parce que tu sais quand t'apprends une langue tu copies un peu et donc quand je suis en anglais bah je vais facilement dire à quelqu'un que je l'aime je vais facilement exprimer mes émotions je vais être beaucoup plus positive ça aussi le Canada m'a aussi beaucoup apporté la positive attitude tu vois s'il pleut bah je vais me dire bah c'est cool s'il pleut ça veut dire que il y a des fleurs qui vont pousser demain et qu'il y aura du soleil enfin tu vois je suis plus dans la positive attitude donc du coup tu vois la différence entre les deux personnalités et je sais pas pourquoi quand je suis en français j'essaye de garder cette positive attitude etc mais tu vois un truc tout bête mais si je roule en voiture et que là je suis dans mon mode français tu vois je vais m'énerver après les gens tu vois alors que ça sert à rien de s'énerver et si je suis dans les parties anglophones et que je suis dans mon mindset anglais je vais rouler tranquillement et je vais pas me je vais pas me prendre la tête quoi ouais je trouve que c'est super intéressant est-ce que t'as essayé quand t'es en France est-ce que t'as essayé de parler en anglais à des gens pour voir si ça pour voir ce que ça évoquait pour savoir si c'était vraiment l'impact de la langue avant tout ou si c'était beaucoup l'impact culturel de l'environnement je t'avoue que dans mon entourage il y a personne qui parle anglais donc si ce n'est ma cousine la fameuse cousine de Cardiff mais du coup quand on est en France on va beaucoup se parler en français parce que tout le monde parle français donc non j'ai pas fait le test t'as pas fait le test parce que ça serait intéressant voir s'il se passe quelque chose un déclic dans ton cerveau quand tu passes en anglais ou si ou si la langue peut-être ça a été un déclencheur mais finalement ça reste ça reste l'environnement ça reste les gens autour de toi ça reste ouais c'est ça comment se comportent les gens autour de toi donc que ce soit tes proches ou ou les gens que tu crois dans la rue ou en voiture mais voilà c'est juste une curiosité de ma part parce que je trouve ça absolument fascinant ce ce changement de personnalité lié à lié à ce changement de culture et de langue c'est clair je voulais faire un épisode là-dessus justement mais j'avais vraiment envie de pousser l'analyse avec en parlant avec des professionnels parce que j'étais au point de me dire est-ce qu'on deviendrait schizophrène quand on parle plusieurs langues parce que du coup donc ouais il faudrait ou même si tu veux creuser le sujet fais-toi plaisir parce que moi je trouve ça passionnant aussi quoi mais il faudrait que je réécoute mais je suis quasiment persuadé que Nathalie de l'épisode sur l'interprétariat m'a dit des choses un petit peu similaires par rapport à l'espagnol elle c'était espagnol et français euh où il y avait une partie culture il y avait une partie langage qui faisait qu'on qu'on était différents qu'on qu'on ressentait pas la même chose en fait quand on était dans un pays ou dans l'autre et quand ou dans l'autre ou quand on parlait une langue ou quand on parlait l'autre donc je suis content qu'on ait un petit peu creusé là-dessus super t'as dit t'as dit t'as dit je voulais faire un épisode là-dessus on va peut-être déjà on en reparlera à la fin mais on va peut-être un peu parler de ça t'as un podcast est-ce que tu peux nous en parler parce que c'est c'est lié à notre sujet central et puis c'est quand même une part importante de ta vie donc ouais moi j'ai le podcast qui s'appelle Fillexpat où je tends le mon micro à des femmes francophones qui vivent partout dans le monde et en fait ce qui est intéressant d'ailleurs c'est je sais pas si tu sais pourquoi j'ai lancé le podcast je ne le sais plus mais quand tu vas me dire je te dirais ah oui je le savais ou non j'ai jamais su en fait ça partait sur un sentiment de colère on en revient à la colère quand je pense en français mais en fait j'avais ce sentiment où tu vois j'avais la trentaine maintenant je vis au Canada depuis 6 ans j'ai une super situation stable je travaille dans une grosse entreprise je gagne bien ma vie en plus dans mon entreprise on a des cours de yoga entre midi on a des cours de sport qui sont offerts en tant qu'ingénieur je ne travaillais pas des 70 heures par semaine enfin c'était rare parce que les Canadiens ils sont très bons dans le work-life balance donc pour eux c'est très important que tu aies une vie de famille et que tu prennes ça de toi en dehors du travail donc j'avais tout coché toutes les cases j'avais tout ce qu'on me disait qu'il fallait que j'aie et pourtant et pourtant j'étais pas j'étais pas satisfaite et je me disais j'ai envie de partir j'ai envie de faire autre chose mais voilà tout le monde enfin quand j'en parlais autour de moi on me disait mais ça va pas enfin là normalement tu devrais t'acheter une maison normalement tu devrais être en couple normalement tu devrais commencer à penser à avoir des enfants parce que tu sais l'horloge biologique tu commences à vieillir et là j'étais mais ils sont graves mais pourquoi en fait c'est pas ça que je veux et donc j'écoutais beaucoup de podcasts pour essayer de m'inspirer d'autres personnes mais j'arrivais jamais à comprendre comment ces personnes avaient réussi à avoir un déclic et se dire ok maintenant je vends toutes mes affaires et je me casse et je vais ailleurs mais cette fois c'est pas l'entreprise qui m'aide tu vois et donc c'est pour ça que j'ai lancé le podcast je me suis dit je vais aller interroger des femmes qui ont une vie différente que celles qu'on a l'habitude de voir en France et je vais montrer au monde que c'est ok de faire d'autres choses que juste suivre ce chemin tout tracé qu'on nous a dit en tant que femme qu'il faut que t'aies des enfants avant 35 ans ou alors peut-être qu'on gèle tu vois quelque chose parce que sinon ça craint et moi j'avais ce mindset de non j'ai envie d'aller m'installer ailleurs j'ai envie peut-être d'ouvrir un bar j'ai envie de créer un endroit où les gens ils viennent pour s'amuser pour passer du bon temps pour décompresser de la pression sociétale et donc voilà c'est pour ça que j'ai lancé le podcast à l'origine c'est en quelle année que t'as eu ce déclic que t'as eu cette réflexion c'est quand t'as eu 30 ans ou un peu ? alors j'ai commencé à avoir la réflexion de j'en ai marre de cette vie c'était en 2016-2017 je sais pas pour info j'ai 36 ans aujourd'hui bientôt 37 et donc du coup en 2020 juste avant le confinement je suis allée à une conférence de femmes on était 6000 femmes c'est une américaine qui a fait une conférence qui s'appelle Rise donc c'est justement Rise tu connais la signification en anglais c'est vraiment elle veut élever la femme c'est élevé ouais ouais et d'ailleurs c'est marrant parce que regarde juste à côté de moi j'ai encore ce porte-clés que j'ai acheté à la conférence ça ça m'a mis un coup de pied aux fesses en mode c'est ok c'est toi qui dois prendre des décisions tu t'en fous de ce que les gens y pensent mais il faut que tu commences à mettre des actions en place pour bouger les choses en fait si tu veux qu'elles bougent c'est à toi de les faire bouger et donc en 2020 c'est là où ça a pris j'ai eu le déclic de ok il faut que maintenant que les choses avancent et que les choses changent et moi je voulais pas revivre un hiver canadien aussi parce que j'en pouvais plus ils sont trop longs et donc je me suis dit il faut que j'arrive à partir avant la fin de l'année bon Covid est arrivé à un peu chambouler les plans mais j'ai quand même réussi à partir quelque temps dans les îles prendre le soleil et la chaleur et puis voilà bien donc depuis combien de temps il existe maintenant ton podcast ? ça va faire 3 ans ouais donc tu l'as lancé ouais je pensais pas que ça ouais je pensais pas que mais puis moi je suis très têtu je te l'ai dit un peu plus tôt quand j'ai une idée dans la tête je l'ai pas ailleurs je m'étais dit je vais faire un épisode par semaine si j'avais su la quantité de travail que ça allait être de publier un épisode par semaine j'aurais jamais fait ça mais j'ai tenu le rythme pendant un an alors qu'entre temps je quittais ma vie aussi et j'en commençais une nouvelle donc aujourd'hui franchement je me félicite d'avoir réussi à tenir ce rythme mais après avoir fait la première bougie j'ai dit ok maintenant on va passer à deux par mois parce que c'est plus possible ouais c'est vrai que c'est vrai que c'est un engagement cette idée moi c'est pas une voie que j'ai suivie dans l'idéal effectivement j'aimerais publier plus mais je me suis pas je me suis pas dit j'aurai un épisode qui sortira à toutes les à telle date tu vois ce que je veux dire je fais en fonction des gens qui m'arrivent de ce que j'ai à faire en dehors et tout et c'est ça qui me permet de tenir dans la durée parce que tu disais moi j'ai tenu un an à ce rythme là mais ça a dû être ça a dû être difficile moi mon podcast je suis content il a plus de trois ans maintenant je suis content qu'il soit qu'il existe toujours quoi c'est déjà une victoire donc c'est vrai que premier objectif il faut qu'il continue deuxième objectif qui est secondaire si je peux publier plus si je peux avoir plus d'invités traiter plus de sujets j'irai mais ça reste secondaire par rapport au fait de pas me cramer donc voilà je vois bien ce que tu veux dire par rapport à tout ça mais en fait aussi je pense que ce qui est intéressant c'est que moi en fait les personnes les femmes que j'ai été interrogées elles m'ont aussi beaucoup influencé donc je pense que le fait de parler avec elles et de faire ces nouvelles rencontres chaque semaine c'était presque devenu une nécessité pour moi en fait parce que quand je parlais avec ces femmes je me sentais plus comprise dans ce que j'étais en train de faire alors qu'autour de moi on comprenait pas trop pourquoi je faisais ce changement de vie puis là en plus je prends quand même des sacreries c'était pas la bonne période et je pense que de parler avec elles c'est ça qui me donnait beaucoup d'énergie donc c'est peut-être aussi pour ça que je voulais pas redescendre à un rythme même quand j'ai pris la décision de passer à deux par mois je me suis dit punaise ça veut dire que je vais rencontrer deux fois moins de personnes quoi c'est énorme de se dire maintenant je vais en rencontrer que alors attends ça fait 24 moi il est maths on est d'accord mais du coup si j'en fais deux par mois je vais en rencontrer 24 alors que si j'en fais 4 par mois je vais en rencontrer 48 ouais c'est ça tu vois c'est énorme la différence quand tu fais le calcul ouais c'est clair et donc du coup voilà mais en plus ouais elles ont vraiment influencé parce que grâce à elles c'est aussi pour ça que j'ai découvert le digital nomadisme et que je suis allée vivre au Mexique pendant quelques mois et que je suis retournée aux Etats-Unis quelques mois et que là maintenant je suis retournée au Canada tu vois c'est aussi à cause de mes invités ouais est-ce que t'as remarqué est-ce que t'as remarqué des tendances par rapport à tes invités qui t'ont parlé de leurs expatriations de des tendances par rapport à ce qui les a tirés et donc tu peux me répondre dans le cadre de ton podcast par rapport à tes invités puis tu peux me répondre par rapport à à toi je suppose qu'il va y avoir ça va se recouper peut-être mais voilà qu'est-ce qui qu'est-ce qui a tiré en priorité dans ce dans cette question de l'expatriation j'ai vraiment des profils très différents parce que du coup j'ai des personnes très jeunes des personnes moins jeunes qui sont parties ensemble enfin seules ou en couple donc je dirais que à chaque fois quand je leur pose la question pourquoi t'es partie c'est plus j'avais envie de découvrir une nouvelle culture ça ça va être la réponse un peu pour moi qui est un peu bateau moi je pense que c'est parce que t'avais envie de vivre une nouvelle aventure que t'avais envie d'apprendre une nouvelle langue ou peut-être t'as envie de te challenger professionnellement je pense que découvrir une nouvelle culture pour moi c'est pas forcément une réponse qui est convenable parce que tu peux très bien aller en vacances et découvrir une nouvelle culture obligé d'aller y vivre en fait alors je me demande si c'est vrai ouais bah tu peux aller en voyage pendant trois mois et t'initier dans un village et découvrir une culture mais de là je suis d'accord je vois ce que tu veux dire mais trois mois moi quand j'entends parler de vacances je pense pas à trois mois je pense à une semaine deux semaines trois semaines à tout casser trois mois pour moi on est déjà comme je me le représente je dis pas que c'est une vérité absolue mais on est déjà dans une dans une petite expatriation tu vois ce que je veux dire trois mois ça me paraît être une immersion quoi bah pour moi t'es pas dans une expatriation parce que tu fais pas les papiers d'identité dans le pays tu fais pas les démarches administratives tu feras pas ta déclaration d'impôt donc t'es pas dans une expatriation tu restes dans un voyage t'as toujours en France ta maison qui t'attend ta situation en plus vous en France vous avez l'opportunité de pouvoir prendre des mois sabbatiques ça c'est quand même une chance incroyable qu'il n'y a pas ailleurs donc tu vois enfin pour moi ça reste quand même différent mais ça n'empêche que tu peux quand même découvrir la culture ouais ça revient tu vois là tu remets le doigt sur un truc dont on a parlé au début sur la question de est-ce que c'est un état d'esprit ou est-ce que c'est un statut plus ancré dans du dans du solide et et oui et le fait de lâcher de lâcher des avantages pour ainsi dire en France pour partir c'est ce qui définit l'expatriation selon toi voilà et c'est vrai que j'avais pas forcément vu ça comme ça mais moi je pense que du coup ouais toutes mes invitées ce qui est le point commun qu'elles ont toutes c'est que voilà elles se sont rendues compte qu'elles avaient atteint un niveau dans leur vie où voilà je suis là maintenant j'ai envie de quelque chose enfin moi j'aime bien dire elles ont envie de se challenger de sortir leur zone de confort donc là ça va passer par aller vivre ailleurs parce qu'en allant vivre ailleurs là tu sors vraiment de ta zone de confort surtout si c'est d'un pays qui est pas francophone et je pense que c'est ça qu'elles avaient besoin en fait c'est ok j'ai atteint un level où maintenant j'apprends plus rien où ça devient trop une routine c'est trop facile j'ai envie de passer à un autre level dans ma vie et donc ça va être ailleurs qu'en France tu as remarqué je reviens à ce que tu disais tout à l'heure par rapport à ta propre expérience tes invités elles sont expatriées pour faire simple à quel âge à quel moment de leur vie parce qu'il y a quand même effectivement il y a quand même il y a des facteurs il y a des facteurs vraiment solides qu'on contrôle pas et du coup en fonction de ta réponse ça va vouloir dire que ce choix il a peut-être entraîné des sacrifices différents je pense qu'une expatriation à 20-25 ans c'est plus facile qu'une expatriation à 35-40 ans qui est à nouveau enfin qui est peut-être plus dure qu'une expatriation à 55 ans en moyenne et du coup est-ce que tu as remarqué que tes invités elles étaient parties à un moment un peu similaire de leur vie ou est-ce qu'au contraire ça s'étale ? Alors moi j'ai fait le choix d'aller vraiment chercher des moments et des âges différents parce que moi le but de mon podcast c'est d'inspirer les femmes donc pour qu'une femme elle soit inspirée l'auditrice qui m'écoute elle peut avoir 20 ans elle peut avoir 30 ans elle peut avoir 40 ans elle peut avoir 50 ans donc c'est ce que j'essaye de faire c'est d'aller chercher des profils qui sont vraiment différents et des expériences différentes donc pour donner un exemple j'ai par exemple un épisode avec Gilou qui est partie vivre en Jamaïque mais elle est partie dans les années 1970 donc imagine quitter la France dans les années 1970 pour aller en Jamaïque et elle y est toujours ça fait plus de 50 ans c'est vraiment original il n'y a pas dû y avoir énormément de gens qui ont fait ce qu'elle a fait exactement et puis en plus elle a une façon de raconter son histoire qui est vraiment intéressante et puis à l'inverse je vais avoir une femme de 20 ans qui va aller faire soit une mission humanitaire après sa licence ou un truc comme ça donc comme tu l'as dit c'est sûr qu'il y a moins d'enjeux c'est plus facile mais après je tiens quand même à dire que pour cette femme de 20 ans qui part faire une mission humanitaire elle où elle en est dans sa vie ces enjeux sont quand même pour elle c'est quand même un gros changement tu vois tu vas prendre une femme de 40 ans qui elle claque sa vie pour partir ça va être des enjeux pour elle je sais pas pour moi les enjeux restent vraiment individuels à chacun il y a pour qui vendre des affaires ça va être très dur parce qu'ils sont attachés émotionnellement enfin ils portent de la valeur à ce qu'ils ont alors que d'autres pas du tout donc pour moi les enjeux ils vont être vraiment propres à chacun et c'est pour ça que j'essaye d'aller chercher tous ces profils différents parce que j'ai envie enfin moi aussi le but du podcast c'est de montrer aux gens allez vivre ailleurs quelques temps parce que ça va tellement vous faire évoluer et d'ailleurs j'ai même fait des épisodes de femmes qui sont rentrées en France parce que ce qu'on s'aperçoit aussi à certains moments c'est qu'une fois qu'on vit à l'étranger on se dit punaise la France quand même c'est pas si mal que ça on a quand même des sacrés avantages et je trouve ça intéressant parce que du coup ça te fait revenir en France avec un mindset différent où tu vas te rendre compte tu vois du système de santé donc tu vas pas râler parce que je sais pas moi l'habituel a pris du temps ou peu importe tu vas te dire ouais si j'avais t'es dans ce pays ça aurait pris plus de temps donc je trouve que ça change le mindset et je trouve que ça pour moi c'est intéressant et ça devrait être obligatoire dans un cursus dans une vie pour tout le monde de partir vivre à l'étranger pendant une certaine durée je pense que ça devrait être obligatoire bien la jeune qui est partie en mission humanitaire elle avait toujours une adresse en France je suppose ou pas forcément elle s'est pas expatriée alors suivant ce que tu me disais tout à l'heure en fait ils vivent chez leurs parents en général ouais donc c'est juste une question de vocabulaire ouais non c'est sûr après quand elle part en mission humanitaire je t'avoue que je suis jamais trop rentrée mais en général ils vont quand même prendre un téléphone dans le pays ouvrir un compte en banque tu vois ils vont quand même faire des démarches ok donc ouais pour moi ça c'était juste pour rebondir non mais t'as raison t'as raison de me challenger il y avait cette interrogation tout à l'heure sur le terme vraiment et moi ça me change rien du tout mais j'ai pas le recul sur ce sujet là comme comme tous mes épisodes en fait et c'est pour ça je me demande peut-être que ça a vraiment une importance le terme qu'on choisit ou est-ce que ou est-ce que dans certains cas peut-être qu'on peut intervertir expatriation et vie à l'étranger et puis dans d'autres cas il y a peut-être des choses où il faut il faut être un peu plus spécifique c'est juste pour ça que je te posais la question par rapport à elle je me doute qu'elle a pas tout lâché c'est-à-dire que si elle vivait chez ses parents elle a pu revenir après je sais pas la mission humanitaire si elle durait trois mois six mois un an j'en sais rien mais mais si elle avait toujours la sécu en France etc je suppose que c'est peut-être un peu différent de certaines personnes qui lâchent tout carrément t'as raison mais comme je l'ai dit toujours des fois on peut pas partir on peut pas ça peut être compliqué pour certaines personnes de se dire je pars vivre pour une durée illimitée dans un pays alors peut-être que la première étape c'est de se dire je vais partir quelques mois je vais aller tester ce pays-là voir si ça me plaît et ensuite et retourner pour une plus longue durée si effectivement l'expérience a été bonne mais souvent quand même même s'ils partent en mission humanitaire ça va être des allées simples qu'ils vont prendre ils ont pas un aller-retour et ils vont être quand même obligés de faire des démarches une fois arrivés dans le pays même par rapport au visa en général quand t'arrives dans un pays quand t'es en touriste je crois que t'as une limite de trois mois mais t'as pas forcément besoin de faire aucune démarche tu vois de papiers de paperasses qui sont très très lourdes alors qu'en général les missions humanitaires ou les services civiques des choses comme ça t'as quand même des papiers à faire donc pour moi tu commences déjà à rentrer dans le dans le process de l'expatriation où tu vas commencer à dealer d'ailleurs je vais dire immigration avec les services d'immigration tu vas commencer à dealer avec cet aspect de l'expatriation qui est très qui peut être très lourd parfois ouais je pourrais revenir à à Gilou je crois que tu disais qui était parti vivre en Jamaïque elle a fait quelque chose qui me semble tu disais dans les années 70 en plus qui était peut-être un peu unique en son genre et ça c'est une question que je veux poser voilà en 2023 à mes invités je sais pas ce que ça va donner encore comme résultat mais je me lance avec toi qu'est-ce que tu fais ou à quoi est-ce que tu t'intéresses que personne d'autre ne fait ou personne d'autre ne s'intéresse donc tu penses que moi je m'intéresse à une chose que personne d'autre ne s'intéresse c'est possible c'est possible et donc je pose la question et c'est une question qui va peut-être exiger un peu d'introspection de la part des personnes à qui je vais la poser mais mais je pense qu'elle peut révéler beaucoup de choses et et typiquement cette personne-là que tu m'as décrit elle est dans ce cadre-là elle a fait quelque chose que à mon avis personne quand je dis personne ça veut pas dire personne dans le monde mais s'il y a personne dans ton entourage personne que tu as rencontré qui fait la même chose qui s'intéresse à la même chose bah ça voilà ça me ça me va comme réponse et ça peut très bien être ça peut très bien être simplement simplement une autre discussion quoi je parle à des femmes expatriées toutes les semaines ou toutes les deux semaines ça peut être ça la réponse ou ça peut être quelque chose qui vient d'ailleurs je sais pas mais je te pose la question et puis je vois ce que ça donne si ça marche je continuerai de la poser si ça marche pas je passerai à autre chose elle est difficile comme réponse parce que du coup ça veut dire que j'estime que d'autres personnes dans le monde ne le font pas donc je pense que ça serait un peu prétentieux de ma part de me dire ouais il n'y a que moi qui m'y intéresse donc si je prends du recul en me disant oui il y a forcément quelqu'un dans le monde qui s'y intéresse aussi mais moi je pense que je m'intéresse beaucoup à découvrir des expériences de vie qu'on n'a pas l'habitude de voir sur nos chemins en fait et ça t'as remarqué que c'était assez rare c'est à dire que certes toi tu vas aller chercher ces gens qui font ce genre de choses donc évidemment tu en rends compte plus mais tu penses que si tu prends un panel aléatoire de la population il y aura assez peu de personnes qui vont être dans ce cas là bah carrément parce que je trouve que c'est rare des personnes enfin je vais prendre des femmes parce que je suis une femme je pense que c'est rare des femmes qui prennent le temps aujourd'hui d'aller à la rencontre d'autres femmes pour être inspirées en fait parce que comme je te l'ai dit un peu plus tôt on est plus dans une société où soit la femme on va lui dire il faut qu'elle s'occupe de la maison et des enfants mais en même temps il faut qu'elle qu'elle s'occupe de sa vie professionnelle donc en général notre cerveau et nos journées elles font que 24 heures donc on peut se limiter qu'à une partie de certaines choses donc déjà s'occuper de sa maison de ses enfants et de son travail c'est déjà beaucoup pour une personne donc du coup on a plus le temps et l'énergie d'aller faire autre chose moi j'ai pas ces contraintes là donc du coup je prends le temps j'ai plus le temps mais aussi je suis pas obligée de faire ça je pourrais très bien faire autre chose mais là non c'est même devenu presque une obsession pour moi d'aller chercher ces femmes je pourrais pas m'en passer aujourd'hui et peut-être que dans quelques années ça me passera et j'aurai besoin d'autre chose mais là au jour d'aujourd'hui je peux pas c'est vital pour moi d'aller à la rencontre de ces femmes et d'ailleurs la plupart de mes invités on reste en contact et on échange quasiment toutes les semaines il y a des femmes des invités que j'ai interrogé que j'ai été rencontrer en face à face donc j'ai fait en sorte que de les mettre sur mon chemin et on est devenu enfin limite pour moi je me sens plus proche que mes amis d'enfance avec qui j'ai grandi mais qui n'ont jamais vécu à l'étranger et avec qui maintenant j'ai un disconnect en fait ouais c'est très clair comment tu les trouves ces personnes ou en tout cas comment tu les trouves est-ce que je suppose qu'avec le podcast qui grandit ça devient de plus en plus simple mais comment t'as commencé à trouver ces personnes-là quand tu t'y es prise d'un point de vue très pratique au début c'était vraiment que du bouche à oreille donc quand j'ai commencé à en parler à mes amis que j'avais l'idée du podcast on m'a dit ah ben tiens enfin moi j'ai une copine Laure à Metz qui m'a dit ah ben tiens moi j'ai une de mes meilleures amies Charlotte qui est partie vivre en Australie ok ben est-ce que tu peux mettre en contact avec elle moi dans mon entourage je connaissais aussi quelques femmes aussi qui avaient des parcours assez atypiques donc je leur ai posé la question est-ce que ça te dérangerait pas donc à chaque fois je me dis elle devait se dire mais dans quoi elle se lance encore elle avec ses trucs parce que le podcast c'était pas du tout encore très connu en France à l'époque et elles m'ont fait confiance elles m'ont dit bah oui pas de problème on fait ça ensemble c'est le fun et puis après une fois que j'ai commencé à publier des épisodes sur des réseaux sur des groupes Facebook etc donc là j'ai naturellement des femmes qui sont qui sont venues vers moi en me disant bah tiens donc je pense à Carlyle qui habitait à Taïwan et qui m'a contactée qui m'a dit tiens moi je vais à Taïwan j'aimerais bien parler de mon truc et je me dis tiens c'est fou ces femmes me connaissent pas mais elles sont ok de venir raconter leur vie derrière mon micro d'ailleurs Carlyle qui maintenant vit à Montréal et que je vais voir ce week-end c'est pour te dire à quel point alors que c'était l'épisode numéro 7 donc c'était 2020 qu'on a enregistré et je me dis c'est fou après maintenant j'essaye de faire attention parce qu'il y en a beaucoup qui viennent aussi me voir dans une démarche plus de marketing j'aimerais mettre mon business en avant donc là il faut faire attention moi il faut quand même que ça reste des histoires qui vont inspirer d'autres femmes donc il faut pas non plus que certaines histoires se répètent parce que sinon ça va pas être intéressant je veux creuser sur un mot que t'as soulevé qui est un mot très 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 important pour moi et je pense pas que pour moi c'est le mot de confiance je sais pas si j'ai une question bien spécifique là mais je vais essayer d'en chercher une quand même histoire de dire que je fais mon job qu'est-ce qu'il fait à ton avis que ces femmes t'ont fait confiance assez rapidement par rapport à l'histoire de ton podcast est-ce que tu crois aux énergies ou pas alors je vais te répondre non tant qu'on m'aura pas expliqué clairement à quoi ça correspond et j'ai posé la question dans l'épisode sur le yoga et c'était une des questions à laquelle la réponse m'a pas m'a pas vraiment parlé on va dire donc la réponse c'est plutôt non ok mais tente ta chance peut-être que c'est toi qui va me convaincre écoute moi je crois beaucoup aux énergies je crois beaucoup que tous on dégage quelque chose qui va être positif ou plus négatif tout dépend des personnes et que plus on va dégager plus on va attirer des personnes qui nous ressemblent et moi je pense que du coup j'ai peut-être à travers la façon dont je parle ou même si quoique mes premiers épisodes étaient vraiment maintenant si je les écoute de très mauvaise qualité mais je pense que on dégage tous quelque chose à travers une photo à travers notre voix à travers notre façon de parler et du coup je pense que ces femmes elles ont reçu elles ont capté cette énergie que j'essaye de dégager à travers mes épisodes et donc du coup elles m'ont dit enfin non elles m'ont pas dit je pense qu'elles ont dû se dire ce qu'elles dégagent ça me plaît beaucoup je sais que je peux lui faire confiance et qu'elle part d'une attention bienveillance donc moi aussi j'ai envie d'être bienveillante je me retrouve dans ce qu'elle dit donc pouf elles viennent vers moi je pense que je suis plus dans cette démarche là donc je pense que c'est ça c'est pas seulement de la confiance c'est aussi dans ce qu'on dégage et dans ce qu'elles reçoivent et de toute façon je l'ai très bien vu les invités qui n'avaient pas du tout la même bienveillance que moi à vouloir partager et inspirer parce que d'ailleurs ces invités on n'est plus en contact on a fait l'épisode et elles ont ensuite fait une croix sur moi et sur le podcast et au revoir et ça je l'ai même senti moi pendant l'interview qu'il n'y aurait pas de suite à notre conversation tu vois ce que je veux dire ouais complètement donc ça ça se dégage automatiquement tu penses que le format podcast que l'audio que la voix que le format plus ou moins long on va dire mais en tout cas en général les podcasts il y a toujours des exceptions le podcast il peut y avoir tout mais en tout cas plus long que les formats actuels très à la mode les formats très courts de moins d'une minute est-ce que tu penses que d'une part la voix et d'autre part le format long ça aide les auditeurs et parmi les auditeurs peut-être certains futurs invités de ton podcast ou du mien du coup est-ce que tu crois que c'est ça qui aide peut-être le plus à instaurer cette relation de confiance tu disais ça peut être une image ça peut être une photo de la personne est-ce que tu penses pas que le format podcast l'audio et le format long ça aide particulièrement à avoir l'impression qu'on connaît le podcaster c'est ça ma question est-ce que tu penses que c'est pas ça finalement qui aide le plus carrément carrément mais je pense que l'image aussi parce que même si oui on fait du podcast mais on voit quand même la tête qu'on a tu vois oui d'accord après tu penses que un podcaster anonyme dans le sens anonyme on sait pas qui c'est on sait pas quoi il ressemble tu penses qu'il arrivera pas à instaurer la même relation de confiance avec ses auditeurs clairement clairement parce que moi je pense même on m'a déjà fait la réflexion qu'il faudrait que je parle plus de moi que je montre plus de choses alors que j'ai l'impression de le faire déjà au quotidien à travers mes stories et on me dit non non en fait nous si on continue à venir sur ton podcast c'est aussi pour toi donc on veut savoir plus de choses c'est pour ça aussi que j'accepte de passer dans d'autres podcasts parce que du coup ça me permet de parler de moi mais sans le faire à travers mon podcast et pouvoir dire si vous voulez en apprendre plus sur moi allez voir le podcast d'Alex principe fondamental tu vois ce que je veux dire mais je pense que oui l'image ça a quand même son importance bon là on s'écarte du sujet central mais dans le principe fondamental je me le permets à chaque fois donc les gens qui reviennent c'est que ça les gêne pas et ça leur plaît certainement mais effectivement par rapport au domaine du podcast je continue de me poser la question si quand on écoute et qu'on ne regarde pas est-ce que finalement on n'est pas concentré d'une autre manière sur l'information qui nous arrive et est-ce qu'on est-ce qu'on ne percevrait pas plus de choses en tout cas plus précisément ce que la personne veut nous transmettre si ce qu'elle dégage comme tu disais tout à l'heure c'est un terme que tu as employé mais c'était quelque chose de ce genre là que par exemple cet épisode là vous pouvez l'écouter sur votre plateforme de podcast je ne sais pas quel sera le ratio mais il y en a certains qui l'écouteront purement en audio puis il y a des gens qui sont sur Youtube en train de le regarder je me demande si les gens qui sont sur Youtube qui verront nos images nos têtes ne seront pas ne diviseront pas leur attention et finalement ne s'imprégneront pas un peu moins de ce qu'on dit de ce qu'on essaye de faire passer que les gens qui font que nous écouter c'est une vraie question je n'ai pas la réponse mais moi qui suis un fan absolu de podcast et qui suis aussi assez fan de Youtube très fan de Youtube je crois que quand j'écoute la personne mon podcasteur un de mes podcasteurs préférés je crois que je suis plus avec la personne j'ai l'impression d'être une petite mouche sur le mur à côté de la discussion alors que quand je regarde des podcasts vidéo j'ai l'impression que ça me le fait un peu moins c'est pour ça que je voulais ouvrir cette question je voulais ouvrir ce débat parce que c'est pour moi la force une force énorme du podcast une force énorme de l'audio c'est je me sens peut-être plus transporté quand j'écoute uniquement et que je fais quelque chose en même temps que je marche ou que je fais la vaisselle peu importe que quand je suis en train de regarder moi je suis carrément d'accord avec toi et d'ailleurs j'invite celles qui nous écoutent ou qui nous regardent sur YouTube ils devraient t'envoyer un petit message et peut-être te dire ce qu'eux ils pensent mais moi personnellement je trouve aussi que j'ai déjà fait l'exercice donc là faire une vidéo en enregistrant c'est la deuxième fois que je le fais je suis très à l'aise avec toi donc pour moi c'est correct mais quand je l'ai fait en étant celle qui gère l'interview je me sentais tellement mal à l'aise je portais beaucoup d'attention sur mon look tu vois là pour toi j'ai fait mes cheveux pour ceux qui nous regardent je me suis maquillée moi aussi très bel coup tu vois je trouve que du coup on porte un peu on va faire attention plus à l'image tu vois au look plus qu'à ce qu'on va dire et je trouve ça un peu dommage alors que quand on est que dans le podcast et même mes invités du coup ça les met tout de suite à l'aise parce que combien de fois elles m'ont demandé ah t'enregistres bien que l'audio oui oui ne t'inquiète pas je n'enregistre pas la vidéo et même moi ça m'est déjà arrivé où mon look il ressemblait à rien parce que j'ai envie de transposer que c'est deux copines qui sont en train de discuter ensemble et on s'en fout de ce que tu portes on s'en fout de ton physique parce que ce qui est important c'est ton histoire c'est ce que tu as envie de raconter et je trouve que du coup à travers un podcast on peut faire justement cet aspect là et c'est pour ça que je suis d'accord avec toi que quand on écoute un podcast même si on peut faire autre chose on peut faire la vaisselle on peut se promener etc mais du coup je trouve qu'on ressent plus les émotions donc on est assez d'accord finalement sur le fond de ta question même si t'as l'air de d'après ce que tu disais au début sauf t'as changé d'avis entre temps mais t'as quand même l'air de penser que l'image que la photo de la personne ça reste un élément fort dans ce cette cette quête alors cette quête volontaire ou pas volontaire mais cette recherche de la confiance de l'auditeur et en l'occurrence parce que c'était le point de départ de notre discussion de l'invité de la future invitée ouais je pense que c'est quand même bien de savoir à quoi ressemble le podcasteur quoi donc ça va bien dans le comment dire dans ce que j'ai fait aujourd'hui parce que je t'ai montré avant qu'on commence le que je vais changer la miniature la comment ça s'appelle d'ailleurs ça s'appelle miniature ouverture ouais j'appellerais ça la vignette la vignette de ton podcast voilà la vignette de mon podcast et donc jusqu'à présent c'était c'était ça représentait quelque chose mais j'étais pas du tout présent dessus et et là ouvrirait ma tête donc est-ce que ça va augmenter la confiance ou est-ce que ça va détourner les gens on se dit non non moi j'écoute pas ça on verra ça dans les mois qui viennent mais en fait d'ailleurs en faisant ça là tu viens de me challenger moi maintenant tu viens de me dire punaise est-ce que moi aussi je devrais changer ma vignette parce que je suis de pastu non plus parce qu'encore une fois je voulais pas me mettre en avant mais d'ailleurs il y a quelque chose que Alice m'a dit hier elle me dit tu sais par exemple quand on enregistre là si maintenant il y avait un bruit derrière nous et qu'on dit pas c'est quoi le bruit le cerveau humain de la personne qui écoute va naturellement essayer de deviner c'est quoi ce bruit ce bruit donc du coup ça va détourner l'attention de ce qu'on est en train de dire ça c'est naturel c'est le cerveau et ben je pense que c'est pareil si tu sais pas à quoi ressemble la personne tu vas te poser des questions pendant que tu l'écoutes tu vas te dire ah est-ce qu'elle ressemble à ça est-ce qu'elle est blonde est-ce qu'elle est brune est-ce que enfin tu vois et du coup ton cerveau il est plus concentré sur ce qu'il écoute mais il est en train de supposer des choses tu vois ouais j'ose te dire j'ose te dire c'est une bonne remarque du coup un dédicace à Alice Krièf épisode numéro je ne sais plus épisode numéro je vais vous retrouver ça de principe fondamentaux Alice elle était là période 22 donc là on doit être au 36 aujourd'hui si vous voulez écouter ce que m'avait dit Alice sur je vais vous redire le titre exactement c'était la création avec le son c'est une spécialiste du son et donc c'est une de nos relations en commun c'est mon ingénieur son maintenant qui fait mon montage audio donc merci à elle elle est géniale coucou Alice coucou Alice mais d'ailleurs pour revenir à l'expatriation moi j'ai envie de te poser une question dont je n'ai pas la réponse est-ce que toi tu as déjà vécu ailleurs à Clermont-Ferrand ? non alors à Clermont-Ferrand oui j'ai vécu 6 ans à Montpellier mais je n'ai pas vécu jusqu'à présent à l'étranger j'avais en tête pendant un long mois c'est toujours dans un coin de ma tête mais c'est vrai que depuis la période Covid j'y pensais un peu moins c'est un peu moins au-devant de mes pensées je voulais vivre aux Etats-Unis c'était un rêve c'était un rêve très fort qui ne s'est pas concrétisé quand j'ai cherché à le poursuivre ça reste ça reste dans un coin de ma tête mais c'est vrai que c'est pas un projet à court terme parce que si là maintenant je te pose la question alors attention elle va être très roche cette question mais c'est enfin moi je pense que tout le monde devrait se la poser c'est si demain on t'annonçait que t'allais mourir est-ce que tu auras ce regret de ne pas être parti vivre aux Etats-Unis je ne pense pas je vais te dire pourquoi je pense alors peut-être que j'ai pas été confronté à quelque chose qui me pousse à penser le contraire donc c'est peut-être faux mais je pense que je ne suis pas une personne qui regrette je fais des choix je prends le temps de faire les choix mais je sais pourquoi je fais mes choix donc une fois que j'ai fait un choix quel qu'il soit je l'assume voilà donc je pense que je ne le regretterai pas mais mais c'est vrai que aujourd'hui je me dis que c'est quelque chose que j'ai toujours envie de faire mais déjà c'est une belle qualité de ne pas regarder en arrière et de se dire j'assume mes choix mais ça ce n'est pas donné à tout le monde et tu as quand même dit que c'était un rêve ouais je pense ouais je pense je pense qu'à un moment de ma vie je c'est comme ça que je l'aurais défini aujourd'hui je vois aujourd'hui ce n'est peut-être plus le terme que j'emploierai parce que j'ai évolué parce que j'ai découvert d'autres choses parce que parce que j'organise ma vie différemment donc peut-être qu'aujourd'hui le rêve ça serait peut-être un terme un peu fort mais mais voilà je je continue de penser que je vais le faire ouais parce que de toute façon enfin je vais te le dire pour beaucoup de personnes à un moment donné ça les rattrape peu importe l'âge que tu vas avoir à un moment donné je pense que si t'avais un rêve qui était vraiment profond même si t'assumes tes choix à un moment donné ce rêve va te finir par te rattraper sauf que là les possibilités seront peut-être un petit peu plus difficiles un peu plus les enjeux seront un petit peu plus compliqués mais moi je pense qu'un rêve s'il est vraiment profond il finit par te rattraper et c'est aussi pour ça que j'ai envie de continuer à faire ce podcast et en parler parce que je me dis qu'il faut le faire en fait il faut le faire si vous y pensez et vous pouvez revenir et c'est ok mais il faut le faire parce que ça quand ça va vous rattraper la claque elle peut être assez violente en fait donc parce que tu verras j'ai des témoignages là je te donne un spoiler alert mais d'une femme tu vois qui est partie au Népal et tu vois à 37 ans elle avait toute la vie qu'elle pensait qu'elle voulait avoir et puis finalement ça l'a rattrapé et bah non en fait et donc elle a tout claqué le copain le travail et tout parce que son rêve a fini par la rattraper en fait voilà on en reparle dans quelques temps mais voilà mais aujourd'hui j'en suis là je t'ai répondu le plus le plus en conscience possible et peut-être que je me voile la face sur certains points comme je te dis c'est toujours dans un coin de ma tête mais c'est plus c'est plus la priorité comme il y a un peu moins de 10 ans on va dire il y a 10 ans non je comprends par rapport au domaine de l'expatriation est-ce qu'il y a des gros clichés que tu aimerais démonter ou est-ce qu'il y a à l'opposé peut-être des choses que tout le monde se dit et en fait ils auraient raison de se dire ça donc voilà qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ce que les gens qui n'y connaissent rien l'expatriation ont tendance à penser alors déjà le premier gros cliché c'est il faut arrêter de croire que s'expatrier c'est partir en contrat local et d'être riche parce que quand on part vive à l'étranger ça veut pas dire qu'on est riche en partant ou qu'on va être riche une fois sur place ça je pense que c'est un cliché qui est quand même qui est pas fondé en fait ouais c'était peut-être ça il y a 20-30 ans mais plus aujourd'hui et un autre cliché qui moi me dérange c'est tu sais le terme du conjoint suiveur t'en as déjà entendu parler j'imagine alors j'aurais pas pu te le citer mais ça m'évoque quelque chose oui et puis je vois ce que ça représente je vois ce que ça peut représenter en tout cas ouais parce que je pense que beaucoup quand on parle d'expatriation c'est souvent en couple et en général c'est la femme qui suit l'homme d'ailleurs il y a des chiffres qui ont été mis en place c'est qu'à 90% c'est la femme qui suit l'homme donc du coup ils ont inventé ce terme de conjoint suiveur d'ailleurs on pourrait dire conjoint suiveuse parce qu'elles sont si nombreuses pourquoi le masculiniser et il me dérange parce que pour moi la femme qui suit son mari elle est pas juste une suiveuse en fait c'est aussi un rêve à elle de partir si elle a accepté de mettre une parenthèse à sa carrière professionnelle peu importe une fois sur place si elle va choisir une reconversion ou si elle va choisir de fonder une famille et de consacrer son temps à élever ses enfants ce qui est complètement admirable de faire ce choix et de se dire tu vois c'est l'opportunité maintenant pour moi financièrement d'élever mes enfants plutôt que d'aller les mettre à la crèche à partir de 3 mois et de ne pas pouvoir les voir la journée et pour moi elle est pas une suiveuse c'est un pilier en fait dans le couple c'est un pilier dans la famille et je déteste ce terme en fait tu as en tête un autre terme qui pourrait représenter la réalité de cette situation dans le sens où là on est d'accord on parle d'un cas où la personne part dans le cadre de son entreprise une des deux personnes part dans le cadre de son entreprise et puis après ils décident ensemble est-ce qu'ils partent ou est-ce qu'ils partent pas quoi enfin ils ont une opportunité est-ce qu'ils le feront est-ce qu'ils le feront pas c'est ça le cadre ? Ouais dans tous les cas quand tu pars si ce n'est que tu prends tu prends les jeunes qui vont partir en permis vacances travail mais dans tous les cas il va falloir qu'il y en a un des deux qui travaillent parce que financièrement sinon tu peux pas vivre t'es obligé de travailler donc si tu suis pas ton entreprise mais dans tous les cas il y en a un des deux qui va arriver et commencer à travailler en général en tout cas d'accord c'est souvent le cas et pour moi c'est le mot que je te disais pour moi c'est on devrait employer un mot conjoint pilier en fait ah oui ok pour moi c'est un pilier et pour moi dans un projet d'expatriation si tu pars à deux ou plus parce que moi je suis partie toujours en solo donc là on est dans un autre dans une autre conversation mais pour moi si tu veux que dans un couple si ça se passe bien pour ton mari il faut que le partenaire soit là pour que ça se passe bien aussi pour moi ils sont à deux en fait et ouais peut-être que c'est le mari là aujourd'hui qui va rapporter l'argent mais ça n'empêche que la femme elle elle va peut-être gérer de lui faire à manger de s'occuper de son linge de s'occuper de ses enfants elle va lui enlever des stress elle va lui enlever une charge mentale qui va faire en sorte que lui va pouvoir exceller dans son travail il va pouvoir montrer à l'entreprise que oui ils ont bien fait de le prendre en expatriation ou soit tu vois ils vont peut-être le faire évoluer plus rapidement pour moi si l'homme n'a pas ce conjoint pilier son tu vois si elle est juste une suiveuse et qu'elle suit et qu'elle se tait et qu'elle n'aide pas je ne suis pas sûre que ça va bien se passer tu vois ce que je veux dire tu disais tout à l'heure ça doit être son c'est son rêve à elle aussi est-ce que sur 100 personnes ou sur 100 personnes ou sans couple etc sur 100 départ en tout cas tu penses que il y en a combien qui dirait alors prenons déjà les les gens qui sont seuls il y en a combien qui dirait c'était mon rêve de partir et il y en a combien qui dirait j'ai eu cette opportunité je l'ai saisi alors pour moi il ne se différencie pas parce que si tu as un rêve tu vas aller saisir une opportunité tu vas aller la chercher en tout cas moi quand je suis partie j'ai dû aller frapper à des portes j'ai dû aller saisir des opportunités je pense que c'est quand même très rare que tu es là chez toi et que ton téléphone sonne et qu'on te dit hé ça te dirait de venir travailler au Brésil ouais d'accord ok que je me dis dans le cadre des gens qui partent dans le cadre de leur entreprise qui ne vont pas chercher une nouvelle entreprise sur place auquel cas évidemment c'est comme toi c'est des gens qui vont devoir les frapper à des portes mais je suppose qu'il doit arriver qu'il y ait une un exemple bateau une usine qui s'ouvre dans tel pays et que cette personne est la personne la plus comment dire la mieux la mieux placée si tu veux pour pour aller prendre tel poste dans cette nouvelle usine c'est relativement rare tu penses du coup aujourd'hui par rapport à il y a il y a 20-30 ans ce genre de ce genre de situation c'est plus des gens qui veulent vraiment partir et qui et qui choisissent comme toi tu l'as fait en disant Chicago je serai là-bas moi je pense que si à un moment donné il y a une personne des ressources humaines ou un manager qui est venu présenter une opportunité à un employé c'est parce que cet employé à un moment donné a exprimé l'envie de vouloir travailler à l'étranger donc c'est ça aussi souvent enfin moi j'interdis qu'on dise dans mon podcast j'ai eu la chance ça pour moi c'est non la chance c'est d'avoir la santé ou même gagner au loto pour moi c'est pas de la chance parce que t'as été acheter ton billet donc t'as fait quelque chose pour pouvoir faire en sorte que tu gagnes donc c'est pas de la chance et pour moi c'est si tu parles et que t'exprimes haut et fort tes envies ton rêve forcément à un moment donné ça va venir vers toi si tu gardes ça dans ta tête et que t'en parles pas ou si tu dis ah non mais moi enfin là j'ai envie de construire ma vie de famille j'ai envie d'acheter une maison et que tu dis ça à ton boss bah ton boss il va se dire bah lui il est content ici en plus il m'a parlé que ses parents étaient malades et qu'il voulait rester près d'eux il va pas aller lui proposer une expatriation tu vois ce que je veux dire donc moi je pense qu'à un moment donné un désir a été exprimé haut et fort et il a été écouté en fait ouais d'accord par rapport à ce domaine de l'expatriation est-ce que t'as est-ce que t'as repéré des principes fondamentaux des choses solides sur lesquelles s'appuyer des des réflexions des tu vois un point de départ quand on commence à s'intéresser à ce sujet là sur quoi est-ce qu'on peut vraiment s'appuyer alors attends s'appuyer dans le sens de parce que tu parles de principes fondamentaux ouais est-ce que est-ce que je sais pas moi est-ce qu'il faut être est-ce qu'il faut être absolument volontaire quand on quand on a une petite une petite étincelle d'envie d'ailleurs est-ce que il faut enfin je te donne un exemple c'est ça ou c'est pas ça du tout est-ce qu'on a une petite étincelle on fonce on va chercher on va ouvrir des portes ça peut être ça peut être est-ce qu'on a envie de partir ou est-ce qu'on a envie de partir de quitter de fuir ou est-ce que on veut aller à un endroit spécifique tu vois ça sera peut-être pas la même démarche est-ce que est-ce qu'il y a des vérités quoi moi je pense que je sais pas si ça va répondre à ta question mais déjà il faut être curieux il faut savoir prendre des décisions il faut être pas forcément tout de suite ouvert d'esprit mais un minimum quand même ça ça va être fondamental si tu pars mais ouais je dirais la curiosité et l'envie de vouloir prendre des risques aussi je sais pas si ça répond à ta question du coup j'ai pas l'impression non mais dans tous les cas c'est intéressant curiosité et 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 être capable de prendre des risques c'est particulièrement le dernier parce que je sais pas en fait la curiosité c'est tellement un élément essentiel de ma vie que que je considère que c'est de l'acquis en fait c'est peut-être pas de l'acquis c'est clairement pas de l'acquis pour tout le monde mais ça me parlait un petit peu moins comme comme remarque par rapport à ce sujet là mais mais cette question de l'envie de prendre des risques je pense que c'est je pense que ça répond déjà pas mal à ma question ouais et puis l'autre ça me fait rebondir aussi que l'envie de prendre des risques mais surtout l'envie de savoir écouter et quand je parle d'écouter c'est pas écouter l'autre mais c'est écouter soi on nous a pas appris à nous écouter à nous poser des questions sur qu'est-ce qui nous épanouit qu'est-ce qui nous rend heureux qu'est-ce qui nous motive quand on se lève le matin on nous apprend pas ça à l'école enfin peut-être que ça a changé depuis mais j'espère mais je pense que l'importance de savoir s'écouter par exemple s'il y a une situation qui nous rendait inconfortables c'est pas grave si on a passé 5 ans d'études à faire ça si aujourd'hui ça ne nous correspond plus savoir s'écouter et se dire non c'est pas grave je vais aller tester autre chose tu vois alors ok ça c'est vachement important ça c'est ça a l'air d'être fondamental est-ce que t'as des des conseils pratiques à donner par rapport à ça par rapport au fait de s'écouter si quelqu'un se dit je sais pas trop m'écouter qu'est-ce que ça veut dire t'as déjà donné un exemple mais mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui là quand on a fini d'écouter l'épisode peut-être ou alors on fait pause et on le fait maintenant pas de problème mais il faut reprendre l'épisode après attention qu'est-ce qu'on peut est-ce que t'as des conseils à donner par rapport à ce à cette base là qui a l'air d'être très importante bah pour moi déjà il faut se poser la question sur si je prends une journée typique ou sur une semaine combien de temps j'ai passé avec moi-même par exemple en forêt sans téléphone sans réseau sociaux sans rien combien de temps j'ai pris cette semaine pour juste m'écouter juste savoir ce que je ressens comme douleur intérieure qu'est-ce que je ressens mentalement vas-y je te pose la question combien de fois est-ce que tu penses qu'on fait ça qu'on fait ça qu'on passe du temps à faire ça ou qu'on se pose ou qu'on se ou qu'on se pose la question combien de temps j'ai passé à le faire c'est quoi ta question ouais d'abord la question c'est pose-toi la question combien de temps t'as passé à le faire alors euh moi je le fais je le fais je pense un peu plus que les gens pour faire simple notre génération euh je l'ai je l'ai fait j'ai fait une déconnexion il y a deux semaines pendant quasiment 48 heures j'ai gardé le téléphone en mode avion j'ai éteint la télé la console Netflix etc et donc je l'ai vraiment fait assez profondément j'ai j'ai rien regardé en mangeant tu vois d'habitude je mange devant une série ou devant du sport et j'aime bien ça vraiment je le fais pas juste parce que c'est une habitude parce que j'aime bien euh donc là donc c'était il y a dix jours peut-être que j'ai fait ça donc là je l'ai fait profondément une semaine classique je le fais euh souvent je sors marcher le matin euh je le fais un petit peu moins j'ai eu un peu la flemme de le faire cet hiver mais normalement je le fais même l'hiver euh je sors marcher le matin sans rien écouter sachant que moi j'écoute beaucoup de podcasts et de livres audio donc je marche beaucoup mais la plupart du temps je le fais en écoutant en écoutant quelque chose euh souvent le matin justement je sors sans rien euh et donc là je le fais vraiment alors pendant vingt minutes pas énormément mais voilà sinon quand je fais des balades des fois quand je vais dans un endroit que je connais pas il m'arrive aussi de ne rien écouter quand je suis seul et d'observer la nature et du coup je pense que je m'observe un petit peu moi aussi donc moi je pense que je le fais un peu je saurais pas dire combien de temps mais je le fais un peu bah bravo mais je pense que c'est pas la normalité en fait de faire ça c'est je pense qu'on est tous enfin moi maintenant je le fais aussi de couper de tu vois je me réveille le matin maintenant c'est je fais mes étirements pendant quinze minutes je regarde pas mon téléphone mais je pense que la plupart des personnes c'est quand on se lève le matin on part dans tu vois c'est comme si on lançait une locomotive là et on part dans nos tu vois dans notre pas forcément routine mais dans notre quotidien dans la course il faut que j'aille travailler il faut que je gagne de l'argent il faut que j'aille faire les courses il faut que je fasse à manger enfin tu sais et puis notre cerveau il est juste comme ça dans l'activité tout le temps et du coup je pense qu'on nous a jamais trop appris à c'est en train de changer depuis quelques années je parle pas de méditation parce que la méditation c'est encore autre chose il faut apprendre à méditer mais juste ouais de se poser la question de comment je me sens aujourd'hui comment je me sens sur ma vie sur mes choix sur mes décisions qu'est-ce que enfin tu vois on se l'impose pas dans l'ajada et c'est plus par rapport à ça que je disais apprendre à s'écouter c'est par rapport à ça en fait déjà apprendre à s'écouter et une fois qu'on s'écoute accepter les choses qui vont ressortir parce que ça peut être des vérités qui peuvent être douloureuses mais du coup ouais prendre le temps de les noter et puis d'essayer de faire quelque chose avec ça en fait ouais est-ce que ça te va si je paraphrase enfin si je le dis avec mes mots rester seul avec soi-même ouais rester seul avec soi-même et potentiellement prendre le risque de s'ennuyer carrément il faut s'ennuyer il faut je pense qu'on n'a pas vraiment conscience de ça alors je dis moi je pense que j'ai assez conscience de ça peut-être que je le fais enfin clairement je le fais pas assez je pense que ça vaudrait le coup que je le fasse plus mais mais je pense que les gens de notre âge et certainement certainement beaucoup de personnes plus âgées et à mon sens beaucoup plus jeunes qui ont grandi avec le téléphone qui ont voilà je pense qu'on n'a pas trop conscience de ça et même si c'est pas le thème central de l'épisode d'aujourd'hui encore une fois je pense que c'est bien que t'en parles et qu'on débatte dessus moi je le vois souvent aussi enfin je le vois surtout autour de mes copines qui n'ont jamais été célibataires de leur vie par exemple parce qu'elles se font chier ou elles se sentent seules et à chaque fois je leur réponds mais enfin comment tu peux te sentir seule en fait parce que rien que d'être avec toi-même ça veut dire que tu peux faire tester plein d'activités qui pourraient enfin t'éclater en fait là t'as le temps de pouvoir tester plein de choses et je pense qu'on prend pas le temps de faire ça en fait donc si on a peur de s'ennuyer parce que tu vois t'en parles par exemple nous on aime bien aller en nature on aime bien aller marcher on aime bien écouter des podcasts ça nous regarde nous mais ça peut être très bien bah tiens j'ai bien envie d'essayer de faire du tricot ou j'ai bien envie d'essayer de faire du dessin ou j'ai bien en fait de se tester à faire des activités et juste de faire une petite pause sur la course de la vie d'aller gagner de l'argent de regarder tu vois la télé faire des choses comme ça après j'adore regarder Netflix je te le cache pas c'est aussi pour moi un moment de pause mais ça n'empêche que quand on est plongé dans une série on se pose pas des questions sur soi-même on n'est pas en train de tester une nouvelle activité on n'est pas en train de découvrir une passion etc etc donc par rapport à ce que tu as dit là sur certaines de tes copines qui ont été en couple entre guillemets enfin j'allais dire toute leur vie évidemment pas toute leur vie mais toute leur vie d'adulte je pense que ça fait écho tu vas me dire si t'es d'accord ça fait écho à une certaine opposition entre la liberté et la sécurité qu'est-ce que tu penses de ça et en fonction de ce que tu vas dire peut-être que ça renverra à mes propres idées et après je te poserai une autre question si c'est le cas ouais c'est carrément une sécurité je pense et puis aussi parce que est-ce que en tant que femme des fois on n'a pas le sentiment qu'on a notre rôle c'est de s'occuper de quelqu'un ah ça c'est encore autre chose du coup ah ouais ça c'est vachement intéressant parce que parce que moi quand moi j'avais un point de vue très égocentrique quand je dis sécurité c'était c'était bah s'assurer qu'on se fera pas chier après ça peut être la sécurité aussi physique on peut imaginer ça aussi mais mais même sans parler de ça le sentiment d'avoir quelqu'un quoi de pouvoir se reposer sur quelqu'un et toi tu as retourné le truc et je trouve ça super intéressant t'as dit en tant que femme on peut on peut avoir je sais pas quel terme tu as employé à ce moment là mais l'envie ou le besoin de s'occuper de quelqu'un et j'avais pas anticipé pas ça sous cet angle donc je veux bien que tu creuses bah moi j'ai remarqué en tout cas que souvent enfin encore je déteste parler des autres parce que moi c'est pas mon cas on comprend pas pourquoi je suis célibataire depuis depuis plusieurs années et c'est parce que justement parce que moi j'ai envie de trouver un partenaire en fait j'ai envie de trouver quelqu'un où j'ai pas besoin de lui faire son linge ou tu vois ça va être ça va être une équipe on est à deux mais c'est pas quelqu'un qui va compter sur moi pour aller faire les courses ou faire à manger ou toujours prendre des décisions tu vois pour moi ça reste du 50-50 peu importe ton sexe c'est 50-50 quand t'es en couple et moi j'ai remarqué chez mes copines qui vont quand même être plus dans une démarche un peu maternelle d'accord dans le sens où on a envie de faire plaisir à l'homme on a envie de faire parce que je pense et encore une fois je me trompe peut-être et je devrais peut-être pas faire de généralité mais je pense qu'on se sent mieux quand on a l'impression de donner à quelqu'un d'autre et moi tu vois maintenant parce qu'on me questionne tout le temps sur mon statut de célibat et je dis mais en fait moi ce qui m'éclate c'est de partir en road trip c'est d'aller découvrir des nouveaux villages des nouveaux parcs nationaux c'est d'aller rencontrer des nouvelles personnes moi ça ça m'éclate vraiment si j'ai un partenaire avec moi qui s'éclate à faire ça et bien viens on va s'éclater ensemble mais je vais pas passer ma vie à aller chercher un partenaire parce que moi c'est pas ça qui m'éclate en fait c'est pas de rentrer de faire à manger et d'être dans une routine moi je préfère passer mon temps et je l'ai dit encore tout à l'heure on a 24 heures dans une journée pour l'instant ce qui m'éclate c'est d'aller au-delà d'échanger avec toi c'est d'aller échanger avec mes invités c'est de créer un podcast c'est de créer des choses mais aussi prévoir des road trips des voyages des découvertes etc etc donc donc ouais je sais même plus c'était quoi la question la question c'était liberté sécurité est-ce que est-ce que ça reviendrait pas un choix comme ça qui qui se retrouve en politique aussi mais carrément carrément et du coup je pense je pense que cette question liberté sécurité c'est une question qui est vraiment fondamentale et là et là dans ce cadre dans ce cadre là de de l'expatriation de de la volonté de partir c'est clairement à mon sens c'est clairement une recherche de liberté et justement et là par contre tu mets aussi parce que c'est tu vois c'est une sorte de balance quoi s'il y a un truc qui monte l'autre il descend quoi et là clairement quand tu parles surtout quand tu parles de la France tu lâches beaucoup de sécurité c'est évident par rapport à tu parlais tout à l'heure du système de santé c'est incroyable mais mais effectivement si on parle des Etats-Unis ou je connais pas trop le Canada mais j'imagine qu'on est peut-être un peu plus proche des Etats-Unis sur certains points si on lâche la France pour aller aux Etats-Unis on va perdre en sécurité notamment sur la question de la santé mais a priori sur certains points on va peut-être gagner en liberté carrément et en plus du coup moi ça revient même à faire un peu comme un cercle c'est qu'encore une fois parce qu'on n'a pas on n'a pas pris le temps de s'écouter donc on est juste sur la sécurité et on n'a pas pris le temps de non je vais m'écouter en fait qu'est-ce qui m'éclate qu'est-ce qui me fait sourire qu'est-ce qui m'éclate moi et là c'est le temps qu'on n'a pas pris le temps de faire ça et bien sécurité je suis bien dans mon couple c'est ça en fait j'ai besoin d'être en couple et moi c'est ce que j'espère d'inspirer des femmes à dire prenez le temps de vous écouter en fait la vie c'est pas que ça en fait c'est pas que être en couple c'est très bien d'être en couple sachant que ça peut si les personnes prennent le temps de s'écouter et que leur conclusion c'est ah non mais c'est clair moi c'est ça qui me convient parfait et moi dans mon podcast c'est un petit peu ça je crois que ce que je dis au début de tous les épisodes je leur dis pas au début de tous les épisodes c'est la même chose ceux qui n'ont pas remarqué c'est la même chose que je remets au début c'est c'est le podcast pour pour faire les bons choix les choix en conscience et et si si après s'être écouté on fait le choix de continuer à faire exactement ce qu'on a fait depuis le début pour moi c'est gagné et j'ai l'impression pour toi aussi est-ce que tu penses on est sûr oui est-ce que tu penses qu'une personne qui a fait le choix sans avoir été testée est capable de répondre à cette question tu peux reposer ta question j'ai pas bien compris là tu sais quand tu disais t'as dit ouais mais si la personne s'est écoutée et elle sait qu'être en couple et de rester en France c'est ça la vie qu'elle veut oui moi la question que je te pose c'est comment tu peux être aussi sûr j'ai compris de ça si t'as pas été testé quelque chose d'autre en fait j'ai compris je pense que tu peux pas en être sûr mais je pense qu'au moins tu auras ajouté une pierre à l'édifice de ta certitude et je pense que c'est pas la solution ultime je suis d'accord avec toi qu'il faut goûter trois fois comme tu disais tout à l'heure je crois que c'était avant qu'on commence à enregistrer c'était un coolie oui ça m'y a pas pensé j'espère que j'ai rien révélé de secret mais je pense pas je suis complètement d'accord avec toi que l'idéal c'est d'avoir testé c'est d'avoir goûté mais mais déjà déjà se poser les questions et prendre le prendre le temps de s'écouter comme tu disais tout à l'heure c'est je pense faire un pas dans la bonne direction et il y a un moment où faire un pas dans la bonne direction c'est mieux que de ne rien faire du tout et ça peut être et ça peut être dans certains cas une étape pour aller beaucoup plus loin et pour prendre plus de risques et je pense que plutôt que de se dire bon bah c'est tout ou rien on parlait de la du perfectionnisme tout à l'heure pareil je pense avant qu'on commence l'épisode mais peu importe le tout ou rien pour beaucoup de gens c'est dangereux parce que ça serait souvent rien alors que se dire et bah on fait 10% du chemin et au moins quand on a fait les 10% on peut choisir de faire 10% de plus ou de revenir au point de départ si on se dit c'est 100% ou 0 très souvent ça sera 0 la raison pour laquelle je me permets de faire ce commentaire c'est parce que moi je pense que tu sais quand on sort de l'école et qu'on est dans cette direction là qu'on parlait tout à l'heure tu vois diplôme travail maison famille moi pour moi tu t'es pas posé la question tu penses peut-être que tu t'es posé la question mais pour moi c'était pas profond et la raison pour laquelle je me permets de faire ce commentaire c'est parce que figure-toi que dans mon entourage dans mes amis j'ai des retraités j'ai même beaucoup de retraités dans mon entourage et en fait c'est eux qui m'ont fait cette remarque qui m'ont dit nous on a été dans cette société et je te parle de la France je te parle aussi du Canada et je te parle des Etats-Unis parce que j'ai des amis retraités dans tous les pays c'est le prochain podcast c'est vrai tu viens de me donner une idée et ils m'ont tous fait cette réflexion en me disant Kelly mais tu as trop raison parce que tu prends le temps de t'écouter et d'aller faire des choses qui t'excitent nous toute notre vie on nous a mis en tête qu'il fallait qu'on aille travailler et qu'on ait suffisamment d'années pour partir en retraite voilà nous c'est ce qu'on nous a dit et c'est ce qu'on a fait après en France je peux pas critiquer il y avait une période de guerre ils sont sortis de la guerre il fallait reconstruire un pays etc etc là c'était des conditions qui étaient différentes que nous où on est aujourd'hui ou dans lesquelles on a grandi donc encore une fois je fais aucun jugement là-dessus je dis juste que pour moi c'est très rare les gens qui ont pris le temps de s'écouter c'est très rare parce qu'on nous l'a pas instauré à l'école on nous a pas appris on nous a juste mis des oeillères et on nous a dit voilà c'est ça les gars et c'est une question de politique c'est une question de politique encore une fois par rapport à ces retraités ils t'ont dit ça et ils ont pris conscience de ça à ton contact ou est-ce que pour certains il y a eu un déclic quand ils ont été à la retraite et que donc il y a un gros point de leur vie qui s'est arrêté et est-ce que c'est à ce moment-là que certains se sont posés ce genre de questions ils me l'ont dit parce qu'ils voient mon style de vie mais ils voient aussi le style de vie soit de leurs enfants je dirais pas pour certains les petits-enfants parce que là ça serait un peu trop abusé mais je pense que là ils s'en rendent compte en voyant notre génération la vie qu'on a où on prend des décisions il y a certaines personnes qui ont un peu du mal à comprendre des fois la décision de leurs enfants ils vont se dire mais en fait je comprends pas pourquoi tu veux tout quitter pour partir mais il y en a d'autres qui sont là plus dans cette démarche encourageante et qui vont dire mais t'as totalement raison t'es jeune t'as le temps va tester prends des risques et va faire ça et je pense que ouais ils se sont rendus compte maintenant qu'ils sont à la retraite et ils se disent bah moi aussi j'aurais aimé faire ça après j'ai une amie qui est à la retraite mais qui elle jusqu'à 30 ans elle a fait plein de choses qui l'ont éclaté et à 31 ans c'est là où elle a rencontré son futur mari qu'elle a commencé à fonder une famille et maintenant elle est dans cette démarche d'encourager ses enfants à faire pareil tu vois et d'ailleurs je pars même en road trip avec elle etc et on s'éclate donc même maintenant qu'elle a la retraite elle continue aussi à en profiter mais ouais je pense que c'est quand même ouais si des gens devraient retenir quelque chose de cet épisode apprenez à vous écouter et à tester des choses je t'en poserai une question de cet ordre là vers la fin donc on pourra répéter ça si tu veux ou dire autre chose à ce moment là mais c'est toi qui décideras ça marche et c'est moi qui t'écouterai je voulais te demander les gens qui s'expatrient ou qui sont en train de s'expatrier est-ce que est-ce qu'il y a des erreurs très communes qu'ils font est-ce que est-ce que certains se tirent une balle dans le pied quelque chose qu'ils pourraient éviter voilà donc tout à l'heure je t'ai posé la question des clichés c'était plutôt par rapport aux gens qui ne s'intéressaient pas forcément au sujet là les gens qui veulent y aller qui sont en train ou qui sont déjà est-ce qu'il y a des erreurs communes qu'on pourrait éviter si on t'écoute d'un principe alors moi je pense déjà une erreur c'est déjà de ne pas fuir un pays parce que souvent moi quand on me contacte souvent sur les réseaux sociaux c'est j'en ai marre de la France je veux partir le Canada me plaît qu'est-ce que tu me conseilles alors déjà premier conseil arrête de vouloir fuir une situation parce que cette situation finira par te rattraper donc la question c'est qu'est-ce que tu vas rechercher en partant à l'étranger est-ce que c'est je crois que j'en ai parlé un peu plus tôt est-ce que c'est une nouvelle langue apprendre une nouvelle langue est-ce que c'est évoluer professionnellement donc tu recherches un poste supérieur à ce que t'as aujourd'hui est-ce que c'est t'as envie que tes enfants testent l'école dans un pays anglophone ou hispanophone peu importe tu vois plus qu'est-ce que ça va t'apporter à toi seul ou à ta famille c'est ça qu'il faut se demander parce qu'une fois que tu sais répondre à cette question tu vas pouvoir choisir le pays qui va correspondre à ce que tu recherches et quand tu vas expliquer à ton entourage que tu pars parce que ton entourage forcément ils vont pas ils vont pas être ravis de cette décision parce qu'ils t'aiment et ils ont envie que tu sois là mais là tu vas leur dire écoute moi j'ai pris la décision pour moi-même ou pour ma famille j'ai envie d'évoluer là ou peu importe la raison et donc pour cette raison dans six mois ou dans un an je vais mettre les choses en place pour partir dans tel pays etc etc et prendre le temps de ne pas se précipiter et de préparer son projet de bien se renseigner moi par exemple il y en a plein je veux venir au Canada non mais le Canada c'est très grand il y a plus de dix provinces non non c'est où est-ce que tu vas aller au Canada déjà fais ce travail de réflexion donc pour moi c'est ça les erreurs à ne pas faire c'est déjà de pas partir parce que c'est un effet de mode aussi des fois ou parce qu'il y a des gens qui vendent du rêve sur Instagram et qui montent pas les mauvais côtés de l'expatriation ils vont te montrer que les belles photos les beaux parcs les machins donc bien prendre le temps de la réflexion et de préparer son projet et bien par rapport à ça est-ce que tu as des ressources à conseiller donc là tu disais il y a des gens sur Instagram qui montent que le bon côté est-ce que tu as trouvé des gens par exemple sur Instagram ou peu importe ailleurs qui arrivent à montrer un petit peu tout le positif comme le négatif qui arrivent à présenter une vision un peu globale de leur situation donc ça peut être ça et après après tu peux me parler de n'importe quelle ressource donc livres podcasts sites internet chaînes YouTube etc qui va aider les gens qui sont dans cette démarche de s'expatrier ou qui commencent à y réfléchir sachant que ces ressources j'aimerais d'abord que tu me parles de celles qui sont extérieures à toi et puis après on reparlera de ton podcast et de ce que tu proposes plus en détail alors moi je suis horrible parce que je crée du contenu mais j'en consomme pas beaucoup mais je vais quand même essayer de quand je parle consommer c'est par rapport à l'expatriation mais Anne Fleur du podcast French Expat elle va beaucoup pareil elle aime bien raconter des histoires donc elle va aller interroger des personnes qui vont être honnêtes et qui vont peut-être soulever des rideaux sur des aspects de l'expatriation qui sont pas toujours dits donc il y a son podcast à elle en termes de ressources aussi qu'est-ce que je dirais peut-être le petit journal le site internet du petit journal où il y a pas mal d'articles YouTube je suis désolée mais je consomme pas du tout YouTube mais je sais qu'il y a quand même pas mal d'influenceuses je pense à Astrid qui elle poste énormément de vidéos sur Toronto donc si quelqu'un s'intéresse à Toronto elle partage beaucoup de choses en toute transparence honnêtement je suis désolée mais j'aurais même pas plus après comme je dis toujours c'est une fois qu'on a réfléchi dans sa réflexion c'est peut-être d'essayer de trouver une personne qui a un profil similaire au science donc je vais te donner un exemple par rapport à ça j'ai une de mes très fidèles auditrices qui m'a contactée et qui aimerait partir vivre au Danemark ok sauf qu'elle est mariée et elle a une petite fille donc elle vient me poser des questions à moi bon moi je ne suis pas mariée je n'ai pas de petite fille et je vais rajouter un challenge en plus elle est de couleur noire elle n'est pas blanche le Danemark peut y avoir une petite réputation ou il peut y avoir un peu de racisme donc forcément si moi maintenant je vais la mettre en contact avec une nana qui est blanche et célibataire est-ce que tu penses qu'elle va pouvoir avec même toute la bienveillance du monde est-ce que tu penses qu'elle va pouvoir lui donner les meilleurs conseils ou les meilleures suggestions je ne suis pas certaine elle n'aura pas effectivement elle ne vivra pas la même chose pas complètement la même chose qu'elle il y aura certainement de certains points sur lesquels elle pourra très bien la renseigner et puis d'autres qui marcheront moins ça c'est évident et donc je comprends très bien quand tu dis trouver quelqu'un qui nous ressemble donc ça peut être physiquement parce que c'est un des critères ça peut être dans le mode de vie ça peut être dans les responsabilités qu'on a donc ouais je comprends très bien ce que tu veux dire même au niveau professionnel c'est vraiment essayer de vraiment réfléchir un maximum sur ce qu'on souhaite et d'aller chercher la personne qui a ce profil pratiquement le même match les groupes facebook honnêtement maintenant il y a des groupes facebook les français qui vivent à l'étranger sont vraiment très bienveillants dans le partage donc vraiment d'essayer d'aller trouver parce que c'est pareil des fois je refais ma pensée mais aller sur les groupes facebook mais vraiment quand on va sur un groupe et qu'on veut poser une question il faut vraiment être le plus spécifique possible donc par exemple là elle pourrait très bien dire je suis une femme de tel âge malheureusement on est dans une société oui il faut peut-être préciser si on est de couleur noire c'est triste à dire mais je vais quand même le dire ou si on est d'une certaine religion je pense que c'est important de le dire aussi de vraiment dire au maximum son profil et ses attentes et de demander est-ce qu'une personne aurait un profil similaire au mien et serait d'accord pour qu'on échange ensemble et t'as des groupes surtout les français les français partout en Corée du Sud les français en Norvège peu importe il existe un groupe facebook quelque part ou les expats machin et ouais moi je dirais de mettre un post sur les réseaux en précisant son projet et donc du coup à demander à échanger avec cette personne là parce que du coup cette personne aura des conseils beaucoup plus pertinents qu'une personne qui est peut-être plus dans l'influence ou dans la création de contenu et qui va surtout créer pour être mis en avant sur Google et donc tu vois ce que je veux dire du coup ça va ouais ouais on va peut-être pas mettre en avant que les choses on va pas mettre que les choses négatives tu vois ce que je veux dire le but sera pas le même le but sera pas le même et ça peut être une des ressources cette influenceuse imaginez là mais je retiens bien que un objectif qu'on peut se fixer c'est de chercher quelqu'un qui vit ce qu'on pense vouloir vivre et qui a des points communs avec nous exactement donc faut être faut oser aller vers les gens je suppose que quand on veut s'expatrier on a quand même cette fibre j'ai envie de dire d'aller vers l'autre de découvrir l'autre voilà certainement moins que quelqu'un comme toi qui a son podcast et qui interroge des gens ou quelqu'un comme moi c'est pareil je pense que c'est un gros point commun qu'on a c'est qu'on aime l'échange on aime aller vers l'autre on aime apprendre de l'autre mais en gros ce que tu dis c'est que c'est quand même une bonne chose d'essayer d'aller vers l'autre pour même si on ne connait pas de prendre le risque en fait d'être ignoré ou d'être de ne pas être bien accepté mais d'après ce que tu dis c'est une bonne stratégie pour pour savoir à quoi s'attendre en fait derrière comme je dis il faut savoir il faut essayer de se projeter en fait il faut se projeter un maximum sur qu'est-ce que ma vie va ressembler si je fais ça en fait quelles sont les difficultés que je veux rencontrer sur mon challenge parce que essayer d'apprendre des erreurs des autres ça nous permet d'éviter à nous de faire des erreurs donc autant éviter de faire les mêmes erreurs et d'ailleurs une erreur parce que tu me posais la question les erreurs qu'on fait moi une erreur que j'ai fait deux fois je l'ai fait en arrivant à Chicago je l'ai fait en arrivant à Toronto de se dire moi je veux pas du tout m'approcher des français je suis venue à l'étranger c'est pas pour rentrer en contact avec les expats qui sont sur place grosse erreur grosse erreur parce que du coup ces français qui sont sur place apprenaient de leurs erreurs ils vont vous donner des conseils donc vous avez même pas idée en fait parce que vous vous allez arriver vous êtes nouveau vous allez même pas oser poser la question par exemple même rien que trouver un compte en banque tu vois un expat il va te donner des conseils sur quelle banque aller choisir parce qu'il a pris du recul il a peut-être déjà testé des choses et parce qu'un expat a des besoins différents qu'une personne locale qui peut-être voyage jamais tu vois et moi je te dis ça parce que justement j'ai fait l'erreur au niveau de la banque quand je suis arrivée au Canada un de mes collègues il me dit ah bah moi ma femme travaille dans telle banque ok bah je vais là tu vois sauf que après réflexion et après plusieurs années j'ai dû changer de banque parce que moi je voyage beaucoup donc moi il me fallait une carte bancaire qui me permettait de voyager sans frais il me fallait une banque qui me permet de faire des transferts à prix réduit si j'avais parlé avec un français de quelle banque choisir lui il m'aurait peut-être challengé sur ces trucs là tu vois donc ça aussi c'est l'erreur à pas faire parce que je dis pas que quand on arrive quelque part il faut forcément s'entourer de français mais ne s'entourer de quelques-uns je pense que c'est vraiment bénéfice enfin bénéfique très bénéfique ouais et ça ça soulève quelque chose qui est vachement important c'est les unknowns unknowns les ce qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas en fait et quand il y a des choses que tu ne sais pas que tu ne sais pas tu peux pas poser une question quand il y a quelque chose tu sais que tu sais tu sais que tu ne sais pas au moins tu peux tu peux formuler une question quand tu ne sais pas que tu ne sais pas tu ne peux pas c'est pour ça que c'est intéressant d'écouter et écouter ça peut vouloir dire ça peut vouloir dire discuter avec des gens qui te ressemblent des français à Toronto par exemple quand tu y étais parce que parce que dans la conversation tu ne vas pas forcément te poser la question mais il va y avoir quelque chose qui va ressortir et ça te met la puce à l'oreille et là tu vas poser la question c'est pour ça que je pense que c'est très intéressant d'écouter ton podcast je pense que c'est très intéressant d'écouter mon podcast parce que justement naturellement on va entendre des choses qui vont nous faire nous dire bon ah ouais tiens ça je n'y avais pas pensé et peut-être qu'on ne répondra pas à la question qui viendra derrière mais au moins on aura semé une graine et c'est pour ça que je demande des ressources notamment à mes invités parce que c'est ça que les auditeurs peuvent aller faire derrière c'est-à-dire aller creuser donc je ne sais pas si ça marche toujours avec ma métaphore de la graine mais creuser pour pour semer sa graine et on verra mais en tout cas voilà je pense que c'est très important ce que tu viens de dire c'est pour ça que j'ai un peu j'ai un peu élaboré dessus parce qu'en plus j'ai donné l'exemple de la banque mais dans le point de vue professionnel aussi bon moi j'ai été dans des pays qui sont quand même nord-américains donc bon la différence de culture elle est là mais elle n'est pas non plus énorme comparée à d'autres pays mais quand justement on rentre en contact avec des français qui savent la façon dont nous on pense au travail ils vont peut-être aussi nous mettre la puce à l'oreille sur certaines choses où il va falloir faire attention donc pour te donner un exemple par exemple au Canada qui sont très dans la positive attitude que c'est ok de faire des erreurs et de se tester alors que nous en France on va bah moi je suis désolée mais en France un manager il va pas t'inciter à faire une erreur tu vois donc nous des fois on va se mettre la pression une pression supplémentaire mais du coup le manager canadien moi il m'a vu une fois comme tu veux pas prendre de risque en fait et je lui dis bah non j'ai pas envie de prendre de risque parce que j'ai pas envie de tu vois c'est des enjeux pour l'entreprise et du coup c'est pas cool en fait et il m'a dit bah non parce qu'on apprend de nos erreurs en fait donc c'est pas grave je préfère que tu fasses et que tu fasses une erreur plutôt que tu perds du temps à essayer de savoir c'est quoi la bonne réponse mais du coup t'agis pas en fait et t'apprends pas donc tu vois c'est intéressant ça c'est quelque chose que j'ai remarqué chez toi et du coup tu me l'as peut-être déjà dit mais là ça ressort c'est très c'est très positif ce que je vais dire alors j'espère que ça sera pas pris d'une autre manière je te vois comme une fonceuse oui je suis taureau je suis du cintoro et du coup du coup peut-être que peut-être que c'est dans tes gènes peut-être que c'est dans ta date de naissance j'y crois pas trop mais bon peu importe mais peut-être aussi que ça vient de l'expérience que tu viens de nous raconter je me suis je me suis pris beaucoup de gamelles parce que là aujourd'hui j'ai même ma colloque qui m'avait fait la réflexion il n'y a pas longtemps qui m'a dit ouais mais toi Kelly on dirait que t'as peur de rien et je lui dis mais tu crois que je me suis pas pris des gamelles parce que j'ai 36 ans je m'en suis pris des gamelles tu peux demander à mes parents quand j'ai commencé mon apprentissage Charcelor je rentrais les midis en pleurant chez eux tellement qu'on m'en a fait subir des choses j'ai dit non non j'ai appris des choses j'ai pleuré et c'est comme ça que du coup oui maintenant aujourd'hui je suis fonceuse mais j'ai pas toujours été une fonceuse moi je me souviens parler en réunion c'était en plus dans une autre langue mais une trouille pas possible c'était genre je savais qu'on faisait un tour de table qu'à un moment donné j'allais devoir prendre la parole je tremblais tu vois en plus moi je suis du genre si je stresse j'attrape des plaques rouges donc heureusement il faisait froid donc je pouvais toujours mettre des gros cols roulés parce que je savais que j'allais devenir rouge tu vois maintenant c'est plus le cas maintenant tu mets dans une salle entourée de 30 hommes dans un milieu sidérurgique j'aurais aucune difficulté à prendre la parole à exprimer mon opinion mais ça m'a pris des années mais c'est pour ça aussi que j'ai envie d'inciter tout le temps les gens à sortir de leur zone de confort parce que oui ça fait peur mais punaise quand on évolue dans cette direction-là mais qu'est-ce que ça fait du bien non mais c'est moi j'aime beaucoup discuter avec des gens comme toi parce que ça ça m'aide à aller à plus à plus oser tu vois et donc voilà merci pour ton témoignage et pour nos échanges qu'on a depuis qu'on se connait depuis quelques mois maintenant merci à toi moi c'est ça le but c'est que j'ai vraiment envie d'inspirer parce que maintenant j'ai du recul et aussi parce que moi je pense que j'aurais bien aimé être inspirée par d'autres femmes à l'époque ou même des hommes d'ailleurs je tiens quand même à signaler que les personnes qui m'ont embauchée que ce soit à Chicago même en France d'ailleurs France, Chicago, Toronto c'était des hommes que des hommes qui m'ont fait confiance qui m'ont inspirée que quand je suis arrivée dans l'entreprise je pense à Garrett qui était anglais mais qui avait vécu en France je suis arrivée il a pris le temps de me dire les différences de culture bon il y a eu des femmes aussi qui m'ont beaucoup soutenue et moi je suis plus dans maintenant j'ai envie qu'on s'entraide entre nous en fait qu'on échange qu'on soit sur le partage pas que sur le jugement ou la critique moi je l'ai même encore dit hier à une amie qui m'exprimait que voilà des fois quand elle parle avec ses parents ça la détruit plutôt que ça lui fait du bien et moi j'ai déjà dit à des personnes autour de moi j'aimerais que avant que tu me parles ou que tu me dises quelque chose tu te poses la question est-ce que ce que je vais te dire ce que je vais dire à Kelly est-ce que ça va lui faire du bien ou est-ce que ça va la détruire ou est-ce que ça va lui baisser son moral etc parce que là je suis dans une phase de vie qui est quand même assez challengeante parce qu'être nomade c'est pas non plus la belle vie tous les jours je suis en train d'essayer de créer quelque chose de ma vie donc ça me prend beaucoup de temps et d'énergie et aujourd'hui j'ai pas le temps que quelqu'un vienne empiètre sur mon énergie pour me dire des choses qui n'ont pas de valeur en fait qui vont plus tu peux me challenger sur ma réflexion mais il y a une façon de le faire en fait et ça c'est aussi le Canada qui me l'a appris c'est si ce que tu vas dire ça va pas apporter des choses positives à la personne et bah tais-toi en fait ne parle pas en France on dit tourne ta langue cette fois avant de parler je crois que c'est ça l'expression bah je pense qu'il faudrait la répéter plus souvent parce qu'elle est vraie en fait c'est si ça si tu vas pas faire sourire la personne ça sert à rien en fait vaut mieux que tu le gardes pour toi parce que les gens ils ont suffisamment à gérer dans leur tête et c'est pas utile de rajouter ça je sais pas du tout comment on a divisé sur cette conversation qui n'a rien à voir avec l'expatriation mais tu vois du coup c'est ce que je te disais par rapport ce que j'adore aussi dans l'expatriation c'est qu'aujourd'hui j'ai un profil qui n'est pas du tout le même profil bon après j'ai aussi vieilli donc ça a joué là-dedans mais j'étais une personne tellement en manque de confiance en elle et ces années à l'étranger ça m'a oui là j'ai l'air d'être super confiante alors que non je suis pas super confiante mais je suis beaucoup plus à l'aise sur beaucoup de choses est-ce que tu peux élaborer là-dessus parce que je pense que c'est très important aussi on n'a pas parlé depuis le début la confiance que tu as gagnée alors certes avec les années qui passent et les expériences que tu aurais eues dans tous les cas mais l'impact de tes expatriations sur ton développement sur ton épanouissement sur ta confiance en toi écoute c'est pas compliqué moi enfin à l'école en tout cas ou en France ou dans les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé c'est ce que je te disais je prenais pas la parole j'avais peur de ce que j'allais dire j'analysais toujours dix fois dans ma tête avant d'oser dire quelque chose maintenant je suis plus du tout dans cette démarche là après je sais pas si c'est très juste ce que je vais dire mais je le pense donc je vais le dire j'ai grandi avec un frère jumeau bon certes il est un homme je suis une femme mais quand je nous vois tous les deux mais on est à des de toute façon je dis toujours c'est le ying et le yang on est le ying et le yang moi j'ai aucune difficulté à prendre des décisions ça va être instantané pratiquement il y aura eu un travail de réflexion mais je vais être très rapide lui impossible de prendre des décisions impossible à chaque fois je rigole parce que si on va au bar ensemble moi j'ai eu le temps de finir une bière qu'il est toujours en train de se demander qu'est-ce qu'il va commander comme boisson ça dans les capacités de prendre des décisions des capacités de prendre des risques de prendre la parole en public de parler anglais tout simplement je me souviens à l'école si la prof m'interrogeait je devenais toute rouge j'étais gênée comme je sais pas quoi je me disais on va se foutre de ma gueule au jour d'aujourd'hui là j'essayais d'apprendre l'espagnol même si je dis n'importe quoi ou si je vais mal le dire c'est pas grave parce que je suis là pour apprendre tu vois donc ça m'a aussi appris ça je pense à plus oser et à se foutre ah oui ça aussi se foutre du regard des autres je me fous du regard des gens aujourd'hui alors qu'avant pour moi j'y attachais beaucoup trop d'importance grâce à l'expatriation tu penses ? oui 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 carrément tu penses que si j'étais restée dans mon entourage dans mon petit quotidien ça m'aurait enfin je sais pas comment ça m'aurait en fait je pense que je m'en détache parce que c'est loin de moi tout ça physiquement c'est loin ce que les gens pensent est-ce que ton entourage initial ta famille pour faire simple ouais on va dire ta famille parce que c'est ce qu'il y a de plus simple et de plus constant sur le long terme est-ce que tu as pris du recul aussi sur ce qu'ils pensaient eux ou est-ce que ça te touche plus que les nouvelles personnes que tu vas rencontrer ? ça me touche clairement plus ce que mon entourage pense de moi jusqu'à l'année dernière j'ai accordé de l'importance beaucoup trop d'importance puis aujourd'hui parce que ça ça a pas un effet positif sur moi et je l'ai finalement compris et je me suis dit il faut arrêter de si c'est pas positif il faut arrêter de se parce qu'on est à des années moi je me sens je l'ai dit dans un de mes épisodes on parle français mais j'ai l'impression qu'on parle pas la même langue parce que notre ouverture d'esprit n'est pas du tout la même moi j'étais pour te donner même un exemple tout bête là je suis allée voir une amie au fin fond du nord du Québec là où j'ai roulé 10 heures en voiture pour aller la voir elle était venue aussi à Montréal il n'y a aucun souci j'ai ma copine Trisha qui est venue à mon anniversaire qui a fait 6 heures de route aller 6 heures de route retour j'ai mon amie Jen qui est venue me voir à Nashville 17 heures de route aller 17 heures de route retour pour venir passer un week-end avec moi en France ça fait 2 années de suite que je rentre 2 mois ou je reste 2 mois pour prendre le temps ouais ma cousine qui habite à 10 minutes mes amis qui habitent à 30 minutes je ne les ai pas vus en 2 mois ouais tu vois donc là maintenant je me dis non mais c'est pas grave en fait après les gens qui me rencontrent pour la première fois si forcément ça m'intéresse quand même parce que je pense que notre côté humain ou je sais pas mais c'est quand même important de savoir un peu ce que les gens pensent ou l'impression ce qu'on dégage etc mais par contre maintenant j'ai appris à me détacher de si ce que tu me dis ça ne me plaît pas forcément mais que ça ne me challenge pas pour me faire évoluer dans ces cas là tu dégages de mon cercle j'ai aucune difficulté à dégager les gens de mon cercle aujourd'hui et tout ça je pense que c'est l'expatriation et mes expériences un peu partout qui m'ont qui m'ont appris ça est-ce que tu penses que si tu avais changé de lieu de vie et du coup d'environnement direct mais que tu étais resté en France donc imaginons Metz imaginons que tu ailles dans le sud-ouest par exemple ok même langue même loi même déjà juste ces deux paramètres mais régions différentes pas ton pas ton environnement dans lequel tu as grandi autour de toi est-ce que tu penses que certaines de tes évolutions auraient eu lieu quand même et si oui lesquelles et lesquelles n'auraient pas eu lieu parce qu'il fallait vraiment que tu ailles vivre avec des gens plus différents de toi dans le sens où ils ne parlaient pas la même langue où ils n'avaient pas la même culture etc Non moi je pense que clairement si j'étais allée dans le sud-ouest oui j'aurais peut-être évolué sur certaines choses j'aurais été plus contente parce qu'il y a du soleil donc l'aspect météorologique aurait eu un impact positif sur mon moral mais en termes de personnalité je ne suis pas certaine que j'aurais autant évolué et la raison pour laquelle je pense ça c'est parce que si je reviens au professionnel par exemple je ne suis pas certaine que si j'étais restée quand même dans le domaine parce qu'il ne faut quand même on ne peut pas changer tous les paramètres donc si j'étais restée dans le même domaine professionnel en tant que jeune femme ingénieure jamais et ça c'est sûr et certain on m'aurait confié les missions qu'on m'a confiées aux Etats-Unis et au Canada donc déjà d'un point de vue professionnel je n'aurais jamais été dans des situations où j'ai été à ce moment-là parce qu'en France je le sais pour l'avoir vu il faut déjà avoir 10-20 ans d'expérience dans la boîte pour avoir ses postes à haute responsabilité donc déjà là-dessus c'est clair et net que je n'aurais pas évolué et en termes de aussi la positive attitude ça pour te donner un exemple c'est que quand moi justement j'ai fait mon travail de reconversion et que j'ai annoncé à mes amis canadiens et américains que maintenant j'allais tout claquer pour aller ouvrir un bar à bière en Guadeloupe le discours que j'ai eu de ces personnes était à l'opposé du discours que j'ai eu des français lorsque je leur ai parlé de ce projet tu vois et je ne dis pas que ça part d'une mauvaise intention des français d'avoir ce côté un petit peu plus négatif on va dire je ne dis pas que c'est malveillant c'est juste qu'en France il faut se l'avouer on a tendance à aimer râler on a tendance à critiquer à être dans le jugement et donc du coup quand une personne t'annonce un changement de vie aussi important tu ne comprends pas en fait alors que eux qui sont plus dans la dermage positive ils vont être ouais mais c'est trop bien tu as trop raison tu testes quelque chose de nouveau etc etc et je me dis en fait tu vois comme le discours entre les deux il est différent donc si tu évolues dans un monde où c'est plus dans la négativité tu vois je veux râler parce que tu sais en France ouais on fait des grèves etc ouais ça c'est pas bien il faut pas faire ça mais moi je dis toujours et vous apportez quoi comme solution en fait quand tu vas râler sur quelque chose est-ce que tu peux pointer du doigt tout en apportant une solution aléatoire je suis 100% d'accord parce que si t'apportes pas de solution ça sert à rien de râler en fait tu peux pointer du doigt tout ce que tu veux mais apporte quelque chose en fait apporte une idée apporte quelque chose et c'est plus tourner les choses dans le positif plutôt que dans le négatif en fait donc moi clairement si j'avais été dans le sud-ouest ou ailleurs en France je pense que ça j'aurais pas évolué de la même façon c'est certain désolé je pars dans des monologues là désolé c'est génial j'adore j'adore je veux de l'échange je veux je veux qu'il y ait des choses qui sortent de notre discussion et ça me va très très bien ça me va super bien alors j'ai une autre nouvelle question que je vais te poser tu vas me dire si pareil si elle t'évoque quelque chose quand tu regardes ton parcours jusque là est-ce que t'as l'impression qu'il y a une sorte de de mission qui se retrouve dans tes différents choix dans tes différentes actions quelque chose dont tu te sens investi quelque chose que tu veux apporter vraiment au monde tu sais je me pose souvent la question là surtout depuis que je suis depuis ces quelques années où j'ai un style de vie qui est vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de voir je pense que je suis une personne qui est constamment envie d'aider parce que j'ai envie que mon rôle là sur cette terre tu vois je te disais je veux faire un bar à bière pour égayer la journée des gens tu vois et donc là j'essaye un peu de continuer en fait j'ai envie d'aider les gens et des fois on dit en plus les gens qui aident sont ceux qui ont peut-être besoin de se faire le plus aider mais moi mes invités m'inspirent donc elles m'aident même si elles ne s'en rendent pas compte et je pense que ouais et peut-être aussi ça c'est de la façon dont j'ai grandi parce qu'encore une fois je le rappelle mon jumeau ma mère m'a toujours dit et elle le dit encore aujourd'hui mon frère jumeau je le couvais quoi c'était tu vois limite tu faisais son sac scolaire j'allais être sûre qu'il avait mangé son repas tu vois j'étais vraiment dans ce truc un peu maternel et je pense que j'ai ce besoin d'aider et des fois ça me mange d'ailleurs parce que les gens ne me demandent pas leur aide en fait mais moi je sens que j'ai besoin de les aider parce que je sens qu'ils vont être je sens qu'ils ont besoin d'aide donc je vais les aider et des fois ça peut se retourner contre moi tu vois parce que ça peut me demander beaucoup d'énergie donc je me focus pas sur d'autres choses qui vont m'aider moi du coup moi je me retrouve dans une spirale qui peut être anxiogène personnellement et je pense que ouais de toute façon j'avais lu un livre d'ailleurs tu me parlais de ressources tout à l'heure je sais pas si t'as déjà entendu parler d'un livre donc c'est en anglais je suis désolée je sais pas s'il est en français mais ça s'appelle What color is your parachute ? Ah non jamais entendu Ouais donc c'est le livre qui m'a aidé justement dans cette reconversion et en fait c'est tout un livre de remise en question où tu analyses des moments de tes journées de tes semaines tu te poses beaucoup de questions c'est un livre très dur à lire d'ailleurs j'ai mis plusieurs années et à la fin ça ressort avec une fleur la pétale enfin non le cercle du milieu de ta fleur ça va être ta mission de vie et tout autour les pétales c'est par exemple un ça va être les conditions géographiques les conditions de travail les conditions sociales enfin chaque pétale va représenter des critères de vie et moi j'ai fait cet exercice de la fleur en fait et c'était super intéressant parce que du coup au centre j'avais que ma mission de vie en fait c'est que j'ai envie de rendre les gens plus heureux ok c'est ça qui est ressorti bon bah super tu as très bien répondu à cette nouvelle question aussi voilà qu'est-ce qu'on peut faire les auditeurs moi qu'est-ce qu'on peut faire pour pour toi vraiment pour toi donc ça peut être quelque chose de très de très lié à toi vraiment et puis ça peut être quelque chose par rapport à à ce grand sujet d'expatriation dont on a parlé aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut faire parce que c'est aller écouter ton podcast par exemple bah déjà s'il y en a qui nous ont écouté jusque maintenant déjà je leur dis merci moi je pense que je reste quand même une personne qui aime quand on lui dit que c'est bien ou tu vois qu'on l'encourage j'ai quand même besoin de parce que c'est ça aussi il y a eu plusieurs fois où j'ai voulu tout arrêter avec le podcast et comme par hasard le jour là je recevais un message d'une femme quelque part dans le monde qui m'envoyait un message juste pour me dire merci merci de de tout ce que j'ai posté ça l'a inspiré etc donc moi en fait tout ce que je demande aux gens c'est juste de temps en temps envoyez moi un petit message pour me dire soit ce que vous avez pensé d'un épisode soit juste pour dire merci j'adore ton podcast ou soit le partager à une amie à une cousine peu importe m'aider aussi à le rendre un petit peu plus visible parce que j'ai pas envie que mon travail soit il est fait sans rien mais moi c'est tout ce que je demande en fait c'est que de temps en temps on me dise bravo qu'on me dise merci qu'on me dise tiens ça c'était bien mais on peut aussi me dire bah ça c'était moins bien parce que j'accepte la critique positive c'est bien de dire quand c'est pas bien mais il faut apporter une solution c'est encore ce que je disais tout à l'heure dire ouais ça c'était pas bien parce que ceci je pense qu'à l'avenir ça pourrait être intéressant si tu faisais dans cette démarche là ça c'est ce qu'on pourrait faire pour moi c'est ce que tu pourrais faire pour moi voilà mais déjà que tu me tendes ton micro moi ça me fait extrêmement plaisir donc je suis très content de t'avoir eu et de cette discussion longue qu'on est en train d'avoir j'ai aucune idée quelle heure il est d'ailleurs midi 36 ça fait un peu plus de deux heures qu'on a commencé d'enregistrer oh my god bon et du coup par rapport à ça où est-ce qu'on vient de te parler comment est-ce qu'on te contacte voilà qu'est-ce que tu préfères moi c'est Instagram 100% Instagram je suis vraiment très présente là-dessus je réponds à toutes les personnes qui m'envoient des messages donc ouais moi ça sera Instagram vas-y dis-nous ton nom sur Instagram il est un peu bizarre j'ai essayé de mettre tu sais un nom de compte que si les gens cherchent expats ils tombent sur mon compte en premier j'avais pas compris que l'algorithme ne fonctionne pas qu'au nom de ton compte et maintenant j'ai plus envie de le changer parce que du coup si je le change il va falloir que je change dans plein de descriptions d'épisodes etc etc mais mon compte du coup c'est expat tiré du bas phi expat d'accord donc avec un expat singulier pluriel ouais singulier e-i-i-x-p-a-t tiré du bas phi expat au pluriel mais déjà si tu tapes expat tiré du bas mais bon le mieux ce sera que tu ne mais je le mettrai dans les notes d'épisode évidemment je vous dis à la toute fin de l'épisode je vous explique comment retrouver les notes d'épisode où il y aura les coordonnées de Kelly et où il y aura aussi les références tu te rappelleras des références que tu m'as citées tout à l'heure je pense on puisse les noter à la fin impeccable bien pour finir est-ce qu'en une phrase si possible ou en tout cas d'une manière assez concise pour nous dire ce que tu aimerais qu'on retienne après avoir écouté cet épisode moi si du coup il faut retenir un truc de cet épisode tout ce que je demande c'est que chacun mette dans son emploi du temps dans son agenda même si c'est juste 10 minutes dans la semaine 30 minutes dans la semaine mais juste de prendre le temps pour soi en fait pour soi solo pas son frère pas ses parents pas son mari pas ses enfants mais pour soi de prendre du temps pour soi voilà c'est ce que j'ai envie qu'on retienne c'est ce que j'ai envie